Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. It's Stéphanie Day, car c'est maintenant à elle et elle seule que nous allons nous adresser. Stéphanie, déjà vous allez nous dire que vous arrivez, donc vous l'avez déjà dit, de Saran, je crois, en Corrèze. Oui. Alors ça se trouve à côté de quoi, Saran ? Tulle. À côté de Tulle, mais voilà, on peut se situer. Qu'est-ce qui se passe à Saran ? Saran, service de le savoir, s'il vous plaît. Céline. Vous pouvez aller visiter le musée Jacques Chirac, parce qu'en fait, M. Chirac et sa femme ont emménagé à Saran, il y a quelques années, en 1969, parce qu'ils étaient élus tous les deux de la région, et même Bernadette Chirac était conseillère municipale à Saran, donc n'hésitez pas à aller visiter ce joli musée. Est-ce que c'est là-bas qu'il avait fait cette visite où il disait, c'est beau, mais c'est loin ? Vous savez, il y en avait, et il croise tous les 10 mètres quelqu'un. Oh, bonjour M. Chirac. Écoutez, ici c'est beau, mais c'est loin. Et il refait 10 mètres. Bonjour M. le Président. Écoutez, je disais, c'est beau, mais c'est loin. Donc c'est pas là-bas, visiblement. C'est quand j'étais à Tahiti, je crois. Vous l'avez vu ce... Non, pas du tout ? Il faut y aller, ça peut vous faire une petite sortie. Oui. Ben voilà, très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie infirmière libérale ? Très bien, donc vous avez pris votre journée aujourd'hui ? J'ai été de repos. Mais alors, un jour, mesdames et messieurs, le problème, c'est que, vous savez, on parle souvent des huissiers qui tapent à la mauvaise porte et qui viennent vous saisir, ou de la police qui défonce la mauvaise porte. Ben, elle, elle a aussi tapé en tant qu'infirmière à la mauvaise porte. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez tapé à la mauvaise porte ? Qui a ouvert ? Alors, en fait, c'est de la faute de ma collègue qui m'a mal orientée. Et je suis arrivée un matin pour faire une prise de sang. Et quand j'ai frappé à la porte, le monsieur ne m'attendait pas. Il a ouvert la porte. Il était entièrement nu, juste avec les lunettes sur le nez et le journal à la main. Le journal qui cachait l'appendice reproducteur ? Même pas ! Il n'a même pas cherché à le cacher avec le journal. A la rigueur, ça leur enjeu peut-être aussi de... C'est curieux ! Il a vu une infirmière et il a cru que c'était une surprise, je pense. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? Excusez-moi, je me suis trompée de maison. Mais non, madame, pas du tout, restez ! Bon, très bien. Alors, on va parler maintenant de ce petit souci. Elle a trois enfants, 14, 11 et 16 ans. 7. Et 7 ans, deux filles et un garçon, je parie. Non, deux garçons et une fille, pardon. Oui, bon, il faut ça vérifier quand même, parce que ce n'est pas ce qu'il y a sur ma fiche. Stéphanie, on y va. Tout a démarré quand ? Racontez-moi un petit peu la jeunesse de ce projet. Voilà, on a acheté une maison sur Aiglethon en mars 2021. Et on a signé le devis pour faire les travaux en mai 2021. Donc, on a versé un premier raconte. Alors, le devis était de combien ? Aux environs de 60 000 euros. Et qu'est-ce qu'il fallait faire en tout ? Eh bien, il fallait tout casser. C'était l'ancienne maison. On voulait la restaurer pour faire des logements locatifs. Et en bas, c'est un local commercial. D'accord. Donc, il fallait regarder les quatre murs, on cassait tout l'intérieur et on réaménageait tout. D'accord. Donc, le devis, jusqu'à preuve du contraire, la compte reste quand même assez raisonnable. C'était convenable. J'ai plein d'autres choses à dire sur le devis qui fait un peu des paquets de choses à faire. Il y a plein de fautes de français, ça c'était bof. Mais sinon, en termes de prix, ma foi, c'était convenable. Alors, deuxième question Stéphanie. Comment avez-vous trouvé cet artisan ? L'agence immobilière. C'est elle qui vous l'a conseillée ? Oui. Et ils nous ont même fait visiter un appart qu'il avait restauré. Vous vous rendez compte un petit peu ? Moi, je m'adresse aux agents immobiliers. Vous prenez une grande responsabilité en envoyant des gens comme ça au casse-pipe. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, si vous avez des intérêts. Mais franchement, moi, je pense que je serai agent immobilier. Je dirais, je ne connais personne. Faisons une enquête ensemble, si vous le voulez, pour trouver quelqu'un. Mais on envoie des gens. On fait confiance. Parce que si l'agent vous le dit, vous vous dites qu'il est sérieux. Oui, et puis on a visité un appartement qu'il avait restauré. En plus, il travaille très très bien, ce monsieur. Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit l'agent aujourd'hui quand vous lui dites vous m'avez envoyé, vous ne l'avez pas rappelé ? Non. Bon. Alors, ce monsieur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir un petit peu ? Qu'est-ce qui va se passer ? Au mois de juillet, avec l'aide de mon époux, ils vont commencer à tout casser pour mettre à plat. Et puis après, il ne revient pas. Il ne revient pas. Il nous dit qu'il reviendra qu'à la rentrée. Alors, après avoir cassé, il ne revient plus ? Non, il casse tout. Il n'évacue pas encore tous les déchets. Et il nous dit qu'il revient au mois de septembre. Donc, c'était les vacances de l'été. Bon, on ne s'est pas trop inquiété. C'est de septembre à à peu près décembre, alors qu'il nous avait promis la fin des travaux pour la rentrée de janvier 2022. Et on n'arrivait pas à le faire revenir. Donc, il nous a dit qu'il avait du mal à se faire livrer pour les matériaux et qu'il fallait être patient. Et en janvier 2022, donc l'année dernière, il a fini par nous redonner des nouvelles en nous expliquant qu'il avait eu Covid, qu'il avait cassé son téléphone, qu'il ne pouvait pas nous recontacter. Et il a commencé à revenir faire la première partie du sol du rez-de-chaussée, en fait. La sous-couche. Et en m'envoyant des photos de ce qu'il commençait à faire. Et là, il me dit que, vu le prix des matériaux à l'heure actuelle, il faudrait un deuxième à compte pour qu'il puisse tout acheter, stocker chez lui dans son hangar. Et comme ça, il y aurait moins de problèmes. Pour éviter l'augmentation future. Alors, il vous dit d'accord. Et moi, je l'ai cru. Donc, je lui ai fait un deuxième versement. Et depuis, il n'est pas revenu. Et c'est là. Alors, là, il y a deux solutions. Soit ce monsieur est malin. Enfin, il est malin au sens professionnel. En disant, ça risque d'augmenter, il y a le Covid. Achetons-les maintenant. Soit, effectivement, on peut penser que c'est aussi un stratagème pour essayer de lui prendre de l'argent et ne plus venir. La réalité, c'est qu'il ne vient plus derrière. Une première analyse avec vous. Anne-Claire Mauser, avocate du Barreau de Paris. Et tout de suite, la règle rousse avec Anne-Claire Mauser. Mais vous finirez par ouvrir une succursale à Paris. Vous avez un tel succès bientôt. On est très bien, Reims. Sur votre carte d'identité, il y aura marqué Anne-Claire Mauser. Reims, New York, Toronto, comme on le voit chez les grands avocats. Alors, c'est un cas d'école, mais un cas d'école qui me déplaît fortement. Car on a un contrat qui devrait être respecté. On se souvient que l'artisan, il a une obligation qui naît du contrat. Et la nature de cette obligation, c'est une obligation de résultat. Il doit faire et il doit bien faire. Dans votre cas, sur un devis de 61 000 euros, vous payez 24 000 euros. Il ne fait pas grand-chose. Et quand je vous disais tout à l'heure que le devis ne me convenait pas, c'est que quand on le lit, on voit qu'il commence par la fin. C'est-à-dire que le devis, ça s'appelle travaux dans une maison d'habitation. Et ça commence par le grenier, l'électricité. Alors, en plus, c'est monsieur, je sais tout faire. Alors là, pareil, attention à cela. Et en définitive, on se rend compte qu'on sponsorise littéralement ce monsieur. Enfin, quand je dis on, c'est vous. Parce qu'il prend de l'argent. Il ne fait pas ce qu'il doit faire. Vous dites, il nous avait promis un délai. Ça, les amis, il faut arrêter les promesses. Ça ne vaut pas un clou. Soit c'est écrit et on a des pénalités de retard qui peuvent être afférentes. Et si ça n'est pas écrit, ça ne vaut rien. Merci beaucoup, maître. Très en verve ce matin, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des problèmes. Nous allons lancer les appels. Et Hervé Pouchel nous donnera une explication dans quelques instants. Que faisait-il ce jour-là, tout nu, avec un journal à la main, quand une infirmière est venue sonner chez lui ? Nous attendons des explications. Vous aussi, Stéphanie. J'espère pouvoir vous en donner. Restez avec nous, c'est important. Stéphanie, on regarde le chantier, si vous le voulez bien. Voilà votre maison qui va apparaître matin. Donc, c'est ce local qu'il fallait entièrement refaire. Ça, c'est avant les travaux. Donc, effectivement, on voit qu'il n'est pas en super état. Vous cassez tout à l'intérieur. Commerce en bas et petit logement en haut. C'est ça ? C'est ça. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on voit, Stan, s'il vous plaît ? Vous allez voir, quand on rentre à l'intérieur du bâtiment, il est complètement en désuétude. C'est vraiment la désolation. Voici à quoi ressemble le bâtiment actuellement. Ce sont des photos qui ont à peine quelques jours, Julien. Et vous voyez que l'artisan a en effet laissé tout en plan, que ça ne ressemble à rien. Et ça n'avance pas comme ça depuis plusieurs mois. Remettez un peu de stéradins au niveau des dents de dehors, parce qu'après, quand il se rend, on n'avance pas, que ça se déchausse un petit peu. Bernard, ça n'a pas eu ce problème. Je ne comprends pas que vous ne vous donniez pas des tuyaux entre vous, les gars. Je vais lui donner... Oui. C'est une pâte ! Aujourd'hui, c'est ça chez vous ? Oui. Et ça, ça a coûté combien pour l'instant ? Presque 45 000. 45 000 euros pour tous les jours se retrouver là-dedans. On va faire une checklist dans quelques instants. Votre mari a essayé de se déplacer, d'aller le voir. Il a pignon sur rue. Il a un endroit où il peut aller physiquement, lui poser des questions ? Il n'habite pas très loin. Vous n'avez pas été le voir ? Non, on n'a pas osé aller le voir. On lui a écrit. Oui, on l'a beaucoup appelé jusqu'à... Il n'y a pas de honte à oser aller voir. Je ne vous parle pas d'aller le tabasser. Je ne veux jamais faire ça. Mais au moins, allez lui parler. Monsieur, excusez-moi, vous avez 45 000 euros. Voilà ce que j'ai chez moi. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait combien de temps maintenant qu'il n'est pas venu ? Ça va faire un an. Et vous le croisez ? Il fait d'autres chantiers ? A priori, il fait d'autres chantiers. On a échangé par téléphone jusqu'à fin juillet où il m'a promis de venir jusqu'à la dernière minute parce qu'on lui avait demandé que tout soit fait pour le 1er septembre 2022. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises car, Charlotte, dans quelques instants, nous allons entendre un document puisque nous avons appelé ce monsieur qui semble dire mais les matériaux augmentent, alors je suis obligé d'augmenter mes prix. Eh bien, ce n'est pas du tout la version qu'il nous a donnée à nous. On s'est fait passer pour d'autres clients. Effectivement, Jean-Baptiste Nicole a appelé et vous allez voir qu'il a un petit peu bien piégé. Ça n'a rien à voir avec l'émission, Charlotte, mais est-ce qu'on n'aurait pas sorti le babylis ce matin ? J'ai l'impression que... Oui, on a lâché la fourrure. Oui, c'est pas mal du tout, ça lui va très bien. J'aime bien ce petit look Santa Barbara. J'ai dit babylis, j'aurais pu dire disons, j'aurais pu dire moulinex, je ne sais pas s'ils en font, pour que certains se brossent avec un truc en rôti. On y va. Le tout, c'est de donner trois marques, après que ça ne corresponde pas à l'objet. Alors vous, vous êtes... Je dis ça pour nos amis d'Hartel, parce que j'étais en train de dire à Charlotte qu'elle était les cheveux tous frisés, etc. Et je lui ai dit, vous vous êtes... Vous avez sorti le babylis. Vous avez sorti le babylis, et on est obligé, vous savez, de sortir trois marques. J'ai dit, vous auriez pu sortir le Dyson et le moulinex, mais je ne sais pas si moulinex en fait. Je doute. C'est une idée que je leur lance, voilà. Allez, on y va, mesdames et messieurs. Nous sommes donc sur le cas de Stéphanie, je le rappelle. Stéphanie est infirmière libérale, et son cas, même si on traite ça avec légèreté, est quand même catastrophique, puisqu'elle a payé des dizaines de milliers d'euros pour un chantier complètement abandonné. C'est son agence immobilière qui lui a dit, prenez ce monsieur, allons même visiter ensemble des réalisations. C'est un grand pro, effectivement. Elle a vu une réalisation, elle a dit, on y va. Et aujourd'hui, elle est complètement plantée. Petit détail qui est important. Le monsieur lui dit, il va falloir me donner plus d'argent que prévu parce que les matériaux vont augmenter. Tu comprends le truc ? Donc, si je les achète maintenant, on n'aura pas l'augmentation. Ça, c'est un document qu'on écoutera dans quelques instants. Mais là, ce que vous devez impérativement faire, tous, je vous en conjure, avant de donner un euro, même si c'est votre cousin, votre oncle, votre notaire, votre agent immobilier qui vous a conseillé un professionnel, c'est la check-list. La check-list. C'est une check-list qui concerne Stéphanie, mais qui vaut pour, en fait, beaucoup de vos dossiers, de dossiers qu'on reçoit dans l'émission en ce moment. Vous allez vite comprendre. En fait, on a affaire, là, à un petit artisan, à un petit entrepreneur. Je n'ai rien contre les petites entreprises qui se lancent ou qui font des petits travaux. Mais quand on a un chantier à 60 000 euros, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Donc là, comme vous l'avez dit, la localisation, c'est une domiciliation. Il n'habite pas très loin de chez vous, mais il n'a pas de local, il n'a pas de vitrine. Premier warning. Le deuxième point, ce sont les informations sur cette entreprise. Donc, effectivement, il est auto-entrepreneur. Et d'ailleurs, un point important, Julien, il a écrit sur son devis TVA non applicable. Alors, la TVA, normalement, tous les artisans, tous les professionnels la payent, sauf les micro-entrepreneurs pour les prestations de services qui ne dépassent pas un chiffre d'affaires de 36 500 euros. Et alors, c'est rentré vraiment dans les détails, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a un chantier à 60 000 euros. Et ce monsieur nous prétend qu'il ne dépasse pas 36 000 euros de chiffre d'affaires. Déjà, ça ne colle pas. Il y a quelque chose de bizarre. Attendez, c'est incroyable, ça. Effectivement, on ne paie pas la TVA. Absolument. Donc, redites-nous la règle exactement, s'il vous plaît. Eh bien, la règle, c'est pareil pour moi, quand j'étais jeune avocate, eh bien, quand on commence, on a un chiffre d'affaires. C'était trop loin. Mais vous n'êtes pas soumis à la TVA tant qu'effectivement, vous n'avez pas un chiffre d'affaires qui dépasse 36 000 euros. Donc, il n'a pas à refaire ça. Vous êtes non imposable. Article 293. Eh bien, en tout cas, ça mérite de demander des explications parce qu'effectivement, s'il a déjà perçu 40 000 euros de la part de Stéphanie, il a dépassé le plafond. Bien sûr. On parle de chiffre d'affaires, pas de bénéfice. Vraiment, chiffre d'affaires. Et le troisième point, c'est l'assurance. Et là, ça rejoint encore tout ce qu'on dit. C'est un auto-entrepreneur. Donc, il s'enregistre en tant que peintre vitrier. Sauf que l'avocate de Stéphanie a pu le vérifier. Son assurance ne le couvre pas pour tous les travaux proposés à Stéphanie. Il fait de l'électricité, il fait de la plomberie. Il n'est pas assuré pour ça. Donc, alerte rouge. Les auto-entrepreneurs, c'est super. C'est génial parce que ça permet des gens de se lancer, mais de se lancer pour faire des petits travaux de jardinage, pour démarrer, des travaux de nettoyage, des travaux. Mais là, refaire une maison quand on est entrepreneur, c'est un boulot d'une grosse entreprise. A priori, il n'a pas, comment dirais-je, l'armée, entre guillemets, pour le faire. C'est-à-dire que le type est seul. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Sachez qu'il y a de très belles entreprises qui ont pignon sur rue avec des grosses marques qui, pour 60 000 euros, comme l'a dit Charlotte, on n'ose pas forcément aller taper dans la grande entreprise. N'hésitez pas. Au moins, faites un devis. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez fait plusieurs devis ? Non, au début, non. Depuis, on a demandé. La règle de base, c'est d'aller, pourquoi pas à la micro-entreprise, mais c'est d'en faire trois ou quatre. Imaginez que la grosse entreprise soit moins chère que la micro-entreprise. Vous allez vous dire, au moins, j'aurai des assurants. Parce que depuis, vous avez refait des devis pour continuer. Pour voir, puisqu'on se dit que la situation a évolué, il va falloir rallonger un petit peu la somme si je veux faire les travaux. Non, non, mais oui. Mais est-ce que vous avez été voir une autre entreprise qui prend moins cher que lui ou plus cher que lui ? Non, ce sera plus. Eh oui, évidemment. C'est comme ça aussi qu'il vous attire, en étant moins cher. Bon, alors, on va avancer là-dessus. On a différents numéros. Et dans quelques instants, nous allons donc vous faire écouter un document. Nous avons téléphoné Stan et nous avons demandé à ce monsieur s'il était prêt à intervenir tout de suite, etc. Et malheureusement, il va dire exactement le contraire de ce qu'il a dit à cette dame. S'il est prêt à intervenir tout de suite et surtout s'il bloque les prix à partir du moment où on signe le devis, Julien. Bon, et ensuite, on ira un petit peu avec vous, Bruno, qui passe un bon moment, envoie des textos. Non, j'ai terminé. Tu viens de terminer une série sur Netflix à l'instant et me demander conseil pour commencer une autre puisqu'il dit, apparemment, ce n'est pas de moi dont on parle, donc je vais continuer à regarder des petits feuilletons. Quelqu'un usurpe son identité et fait des demandes de subventions à sa place. C'est un truc très bizarre sur lequel nous allons mener l'enquête. Vous allez voir dans quelques instants. Il faut vraiment maintenant aider Stéphanie. Nous allons lancer les appels. Ça peut vous arriver. Bon, alors, Stéphanie, aujourd'hui, j'aimerais savoir quelles sont les conséquences. On va lancer l'appel à ce monsieur pour lui demander des explications. On va lui demander s'il est assuré. On va lui demander ses histoires de micro-entreprise, etc., de devis dépassés. Mais quelles sont les conséquences pour vous ? Parce que, ne roulez pas sur l'or. Vous avez un salaire d'infirmière libérale. Ça doit être terrible. Comment ça se passe ? À l'heure actuelle, j'ai deux loyers. Donc, ma maison principale et ce local qui était censé être payé par les locataires. Oui. J'ai réussi à négocier avec la banque. J'ai un répit de six mois, mais pour le moment, pas plus. Et quand vous n'aurez plus ce répit, comment vous allez faire ? Je vais devoir payer les deux loyers. Qu'est-ce que fait votre mari dans la vie sans indiscrétion ? Là, il fait de l'intérim. D'accord. Donc, ça va être très compliqué avec les trois enfants, financièrement. Ce n'est pas évident. Oui, puis c'était un local pour mon mari. Donc, même ses projets à lui, pour le moment, ça tombe à l'eau. Oui. C'est la double peine parce qu'effectivement, il y avait un projet professionnel et ça, l'artisan le savait puisque le mari de Stéphanie devait ouvrir son échoppe de tatoueur au rez-de-chaussée. Donc, il y a vraiment un manque à gagner. C'est un dossier qui sent l'abus de confiance, moi, je trouve, qui se colore en abus de confiance. Article 314 du Code pénal. Et voilà, il faut aller chercher cet argent parce qu'il est dû. Et je crois qu'il faut changer surtout d'artisan. On va lancer l'appel, là, tout de suite. Juste, Servais Pouchol, donnez-lui l'explication maintenant. Pourquoi, lorsqu'elle a sonné chez vous, vous étiez donc tout nu avec un journal à la main et la paire de lunettes, vous ne vous êtes pas un peu caché derrière le journal ? Ben, écoutez, je suis naturiste, vous le savez. Ah, d'accord. Je passe mes vacances au Cap d'Agde et régulièrement, je lis mon journal tout nu. Et normalement, je le prends dans mon bain. Ah oui. Voilà. Et vous l'avez dérangé pendant son bain, en plus. Ben oui. Voilà. Allez, on y va. On lance les appels, mais d'abord, on va écouter ce petit document parce qu'on aime bien savoir si la version qu'on donne à nos témoins, et je parle des professionnels, est la même quand on se fait passer pour un autre client. Et vous allez voir que ce n'est pas le cas. Vous le découvrez tout de suite sur M6. Alors, écoutez bien, mesdames et messieurs, nous allons lancer l'appel. Mais auparavant, on voulait vous faire écouter quelque chose. Expliquez bien. Alors, on sait que Stéphanie a donné beaucoup d'argent pour des travaux au chantier complètement abandonnés. On lui a demandé de l'argent supplémentaire en lui disant, ce qui est assez malin, les matériaux vont augmenter. Achetons maintenant. Vous n'aurez pas l'augmentation, mais donnez-moi les sous pour que j'achète. Et qu'est-ce qu'on a vérifié, Charlotte ? Oui, il y a encore plus malin que cet artisan. Il y a Jean-Baptiste Nicole qui a appelé cet artisan, justement, pour lui proposer un éventuel chantier et surtout voir ce qu'il allait lui dire en ce qui concerne les prix et une éventuelle hausse des prix. Écoutez. Oui, je vous appelais pour des travaux de rénovation à faire. Vous pourriez déjà faire un devis quand ? Moi, je peux venir la semaine prochaine venir vous voir et faire un devis. Si on se fait d'accord sur un devis, je sais que les matériaux, les prix augmentent pas mal ces temps-ci. Ça bloque les prix si on fait le devis avec vous là maintenant ? Quand je signe, en général, je ne reviens pas dessus par rapport au prix ou quoi que ce soit. C'est signé, c'est signé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Stéphanie ? Quand je signe, je ne reviens pas sur les prix car quand c'est signé, c'est signé. C'est ce qu'il nous a dit à la signature, mais il nous a demandé pour... On est très naïfs. Non, c'est surtout, on a envie que le projet avance et on fait confiance. Et le problème, c'est qu'on ne peut plus faire confiance. Bon, on appelle tout de suite le maître Mostert. Il y a le droit, je l'ai rappelé, et il y a le bon sens et c'est ça qui me gêne. C'est pour ça que je parlais d'abus de confiance et que c'est tout un stratagème pour pouvoir vous soutirer ces 20 000 euros alors que vous n'êtes pas idiote et votre mari non plus. Vous voyez bien que les travaux n'avancent pas et pourtant, cet homme va être habile et va réussir à vous soutirer ces 20 000 euros en vous faisant croire qu'en vous faisant prendre des vessies pour des lanternes et c'est ça qu'il faut combattre. Non, Bernard Sabat, vous ne prenez pas votre pause, elle a parlé de vessies mais il faudra encore attendre un petit peu. Non mais j'ai mis la question. Est-ce que, je crois que pour l'instant, on n'arrive pas à le joindre, nous ne nous dévoilons pas mais nous continuons, vous essayez par tous les moyens de les avoir et vous me faites une petite alerte. C'est ça Céline ? On fait comme ça, on a envoyé un texto, on a appelé pour l'instant, sans pas de réponse mais on a bon espoir. Céline, vous avez reconnu Stéphanie qui est la voix de Zézette dans Le Père Noël des tumeurs dures, de Thérèse, pardon. C'est Thérèse. C'est pas sympa. Je vais changer un petit peu de disque parce que ça, je l'ai trop entendu. Ça commence à me souler. C'est un nouveau disque à vous proposer. C'est les 3 000 euros cash. C'est parti. Est-ce que vous vous rendez compte que tout à l'heure, nous allons vous appeler et vous dire que vous avez gagné 3 000 euros ? Est-ce qu'on est bien d'accord que ça peut vous arriver vraiment l'émission du pouvoir d'achat ? Vous n'avez que 5 minutes pour appeler Top Crono. Moins de temps, moins d'appels, plus de chances d'être tirés au sort. Comment fait-on, Charlotte, s'il vous plaît ? Appelez-nous au 32 10, 50 centimes la minute ou envoyez RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS. Allez, c'est parti. Top Crono pour 5 minutes, mesdames et messieurs. 32 10 ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900. À n'importe quel moment, nous pouvons avoir des nouvelles de ce fameux artisan pour Stéphanie. Nous parlerons avec Bruno qui s'est fait usurper son identité parce que quelqu'un fait des demandes de subvention, Alana, je suppose. Exactement, pour la prime Rénov'. À sa place et il n'arrive pas à savoir ce qui se passe. Il est bien embêté. Et puis surtout, je vous donne un rendez-vous. C'est le 3 mars. Le 3 mars, mesdames et messieurs, Prime Time, l'émission Arnaque. Et vous allez voir que nous avons essayé de comprendre les méthodes de trois arnaqueurs qui sont dans la nature actuellement et qui vont peut-être même regarder l'émission. C'est ce qui rend fou les témoins. 1, nous l'avons appelé l'arnaqueur des maisons en bois. Il vous fait croire qu'il va vous vendre une maison en bois. Il vous laisse sur la paille. Il n'y a pas de maison. Vous n'avez plus rien. Vous lui avez donné 40, 50 000 euros. Et ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. C'est des dizaines de personnes qui se font avoir. Et ce monsieur continue. On ne sait pas pourquoi. Personne ne l'arrête. Idem pour celui des permis de conduire. 250 jeunes lui ont donné des sous. Ils avaient besoin du permis de conduire pour aller bosser. Aucun n'a pu le passer. feu de tout bois. Il a ruiné des VTC, des entreprises de VTC en prenant des courses qu'il n'a jamais payées. Sa propre famille qui se met à rembourser maintenant une voiture à je ne sais combien de milliers d'euros. Mais également des jeunes couples qui croyaient partir en vacances. Il fait feu de tout bois. Il est très fort. Et ces gens-là sont toujours dans la nature. Et nous allons essayer de vous expliquer comment ne pas vous faire arnaquer en remontant toutes les filières. Vous allez voir, c'est passionnant. Bon, Bruno, vous arrivez d'où, vous, Bruno ? De Bourgogne. Oui, mais où exactement ? Chalon-sur-Saône. Il se passe des choses là-bas. S'il vous plaît, Céline ? Oui, tout à fait. Le Centre Communal d'Action Social a organisé un repas cochon ces derniers jours. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Oui, je me doute que c'est la base aux cochons et que ce n'est pas érotique. Exactement. Et en fait, c'est 10 plats qu'il faut ajoutir rapidement parce que c'est quand même 4000 calories. On rappelle que sur une journée, normalement, c'est 2500 calories pour un homme, 2000 pour une femme. Donc là, on imagine un peu les proportions. Apparemment, c'était très sympa. Il y avait quand même 137 participants et je nous ai inscrits pour la prochaine session l'année prochaine. Hervé Pouchon, vous ne pouvez plus utiliser cette expression. Elle est déjà déposée par la mairie parce qu'il organise aussi des repas cochons. Par contre, pour y avoir participé une fois, on ne mange pas, cher Hervé Pouchon. Il y a moins de calories. Qu'est-ce que vous faites à la vie, Bruno ? Je suis responsable des ventes dans un magasin d'ameublement. C'est parfait. On aura d'ailleurs un canabeublement à monsieur qui attend désespérément également son canapé. Nous allons taper dans tous les univers. Nous sommes là pour vous aider. Nous vous faisons gagner 3000 euros. A tout de suite ! La discothèque fait un carton. Ça arrive de tous les côtés. Nous avons énormément de clientèles. Nous avions déjà Stéphanie et Bruno qui étaient là. Viennent de s'installer Annabelle qui nous a rejoint. Bonjour Annabelle ! Bonjour ! Vous arrivez d'où Annabelle ? De Nantes. Et celui que je vais surnommer l'escroc mesdames et messieurs. Je n'ai pas honte de le dire. Il y a un monsieur qui a un problème de canapé. Il est sur ce plateau. Eh bien, figurez-vous que ce monsieur, je le connais. Je le connais même bien. Et au lieu de me prévenir et de me dire je vais passer dans l'émission je vais t'appeler il ne me dit rien. Et je découvre il y a quelques minutes alors qu'il ne m'a pas appelé pas un coup de fil, rien il est passé par les voies normales de l'émission. Vous avez quoi ? Envoyé un mail ? On va se tutoyer parce que personne ne va y croire. T'as envoyé un mail ? Oui, j'ai envoyé un mail. Bon, alors c'est pour ta fille ? C'est pour ma fille. Tu t'étais bien gardé de me dire que t'avais une fille ? De Nantes. Bon, on en reparlera tout à l'heure et puis qui est là également ? Ça va Harold ? Oui, bonjour. Bon, vous arrivez d'où Harold ? D'où ? Eh ben c'est très bien. On va s'occuper de vous mais là tout de suite c'est le coup de gueule comme tous les jours à la même heure. Alors ? Tout de suite, un coup de gueule. C'est Emmanuel qui est avec nous. Bonjour Emmanuel. Vous nous appelez d'où ? Jean-Emmanuel. Je vous prie ça. Oui ? Allez-y parler Emmanuel. Sans craindre. Oui, du 46 dans le Lot. D'accord. Emmanuel, allez-y. Poussez votre coup de gueule. Mais déjà pour l'artiste soi-disant artiste Pierre Palmad quelle honte quelle honte cet homme. Déjà que j'aimais pas tout à fait ses discours et ses... Ah ça, Emmanuel, excusez-moi mais les sketchs de Pierre Palmad n'ont rien à voir là-dedans. Vous se pouvez aimer. Oui, je sais bien. Voilà. Qu'est-ce qui est une honte pour vous ? Dites-moi. Mais de se droguer comme ça à fond quoi et de prendre une voiture et d'aller percuter des gens et surtout ne pas reconnaître son s'approprierat. Pourquoi vous dites qu'il ne reconnaît pas sa propre erreur ? C'est exactement le contraire. Sa sœur, je crois. Oui ? Je pense que c'était pas ça le thème du coup de gueule d'Emmanuel. Il a commencé comme ça. Tout à l'heure, il nous a dit je veux pousser un coup de gueule sur l'Assemblée nationale mais ça s'est transformé en Pierre Palmad en quelques secondes. Non mais Emmanuel, surtout je peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Alors déjà, il était drogué ce qui est inadmissible. Il a cartonné, il va être jugé et il paiera sa dette à la société, c'est sûr. Mais vous pouvez pas dire qu'il ne reconnaît pas ? Sur quoi vous vous basez pour dire qu'il ne reconnaît pas ? Je sais pas, je ne l'ai pas interviewé. Ah bah oui, mais Emmanuel, ne dites pas, vous pouvez pas dire sur une antenne c'est inadmissible qu'il ne reconnaisse pas ses erreurs alors que sa sœur a pris la parole et a dit qu'il assumerait tout et que s'il doit même aller en prison, il ira en prison et qu'il fera tout pour aider la famille. Et ça va lui coûter très cher et c'est normal. C'est un drame absolu et la justice en France elle passera. Il faut savoir que des accidents comme ça il y en a malheureusement tous les jours. Si d'aventure ça peut éveiller les consciences et faire en sorte que plus personne ne prenne la voiture que ce soit Pierre Palmade ou un autre, tous les jours ça arrive. Il assumera ses actes parce qu'il n'a pas le choix il sera condamné comme n'importe quel citoyen français. Voilà, c'est la loi en France. Et je tiens à dire qu'il y a chaque jour je suis bien placé pour le savoir j'ai perdu mon père comme ça qui s'est fait écraser par une voiture. Chaque jour des drames dont on ne parle jamais. Et c'est parce que c'est Pierre Palmade qu'aujourd'hui ça ouvre les consciences et qu'on en parle sur tous les journaux. Ça fait l'ouverture de tous les journaux parce qu'il est connu parce qu'il y a des tas de gens qui nous écoutent qui ont perdu un proche qui s'est fait écraser par quelqu'un qui était drogué ou alcoolisé et dont personne n'a parlé. Donc voilà, Pierre Palmade paiera ça, il le sait mais surtout je ne peux pas laisser dire je ne le défends absolument pas c'est un juge qui s'occupera de cette affaire mais on ne peut pas laisser dire qu'il s'en fout je pense qu'il doit être complètement et normalement complètement abattu par ce qui s'est passé et c'est vrai qu'on ne prend pas la voiture la folie c'est de prendre la voiture quand on a pris de la drogue ou de l'alcool. Exactement et il y a beaucoup de gens qui le font alors ça éveillera les consciences. Ça fait énormément réagir. Bon ben en tout cas merci mais du coup l'Assemblée Nationale il a changé d'avis entre temps ça sera pour autre chose on a le droit de changer d'avis. Allez, nous nous occupons de tous ceux qui ont besoin de nous. Stéphanie Bruno on va faire un petit point sur le cadre de Stéphanie et son chantier abandonné. C'est parti. Vous suivez ça peut vous arriver. Alors est-ce qu'on a du nouveau pour Stéphanie et son chantier abandonné vraiment en deux secondes ? Est-ce qu'on a réussi avec l'artisan à avoir une petite accroche et vous Hervé ? Hervé, M6. Alors je viens d'avoir un retour mais à l'instant à l'instant à l'instant par SMS je vous le lis il est très court il n'y a pas de conflit entre nous il y a simplement un retard de chantier c'est les seuls mots que cet artisan a prononcé pour l'instant par SMS. Donc il sait qu'on est en train de faire l'émission etc. Il n'y a pas de secret. Bien sûr. Bon alors il y a simplement un petit retard mais alors si on pouvait avoir les petits retards dans les deux sens les petits retards de paiement parce qu'elle elle est très en avance sur les paiements et lui il est très en retard sur le chantier il faudrait équilibrer. C'est un petit retard de quoi dès lors qu'il n'y a même pas de délai sur le chantier c'est un petit retard enfin un chantier enfin à un moment il faut donner un point A et un point B du grand n'importe quoi. Surtout que ce monsieur il prend d'autres chantiers puisqu'on l'a appelé pour lui dire donc il va falloir qu'il nous explique donc on va essayer de le re-rappeler maintenant vous voyez on avance petit à petit avec ce monsieur qui nous allons donner la parole pour qu'il puisse nous donner sa version des faits. On y va. Nous avons Stéphanie il y a peut-être donc du nouveau car Hervé Pouchol que tout le monde croyait complètement à l'ouest ce matin pas du tout. Il faisait semblant de ne pas travailler et il a bien dupé son monde car il a réussi à avoir un petit texto de l'artisan qui devrait venir chez Stéphanie qui ne vient pas alors en deux mots les sommes les délais les retards. Stéphanie a payé plus de 40 000 euros à ce jour à cet artisan pour un chantier de rénovation ça a été signé le 18 mai 2021 donc aujourd'hui ça fait un an et demi que Stéphanie attend que son chantier soit terminé. Alors Hervé répétez-nous et relisez-nous ce qu'il y a alors s'il vous plaît passez sur votre téléphone portable en police 44 qui est la plus grande pour pouvoir lire le texto que vous a envoyé ce monsieur. Bonjour parce que je lui ai demandé d'intervenir par rapport au conflit qu'il opposait à Stéphanie. Si vous n'auriez demandé ce qu'il pensait du match PSG-Bayern de Munich il aurait été surpris et donc je vais lui demander également mais pour l'instant il me dit il n'y a pas de conflit simplement c'est un retard de chantier voilà ce qu'il me répond On s'adresse à monsieur alors on essaie de l'appeler c'est monsieur Christophe Lager c'est ça son nom L-A-G-E-R Christophe Lager qui est à Aigleton monsieur vous ne pouvez pas dire c'est un simple retard ça ne veut strictement rien dire ça fait combien de temps que vous attendez qu'il vienne ? Du coup ça va faire bientôt un an et demi Et s'il y a du retard monsieur ça veut dire que vous ne prenez pas d'autres chantiers parce que je voudrais qu'on réécoute quand même monsieur Lager ce que vous avez dit à un membre de notre équipe qui vous a appelé hier ou avant-hier réécoutez Je vous appelais pour des travaux de rénovation à faire vous pourriez vous pourriez déjà faire un devis quand ? Moi je peux venir la semaine prochaine venir vous voir et faire un devis Si on se fait d'accord sur un devis alors je sais que les matériaux les prix augmentent pas mal c'est en si ça bloque les prix si on fait le devis avec vous là maintenant ? Quand je suis en général je ne reviens pas dessus par rapport au prix ou quoi que ce soit c'est signé C'est signé Il faudra qu'on demande quand même à notre journaliste qui a fait cette petite interview téléphonique s'il a un animal exotique parce que derrière on entend je me demande ce que c'était Bon voilà donc monsieur Lager s'il vous plaît un an et demi de retard chez elle et vous prenez des devis pour revenir dans les jours qui viennent ailleurs Alors on essaie de le rappeler si vous le voulez bien et on va lui laisser un message Christophe Lager qui est à Aigleton boulevard du Pinac Vous voulez dire quelque chose ? Oui monsieur Lager il faut qu'il arrête de nous prendre pour des imbéciles parce que le 16 mai 2022 vous lui avez écrit en recommandé et votre avocate a écrit également en octobre 2022 et il n'a pas dénié répondre c'est inadmissible mais bien sûr on va l'appeler lui laisser un message il faut qu'il revienne vite ou qu'il rende l'argent comme ça elle fait faire les travaux par quelqu'un d'autre il ne va pas nous répondre mais on va continuer à lui demander de nous donner sa version des faits bien sûr à monsieur Lager entreprise Lager Christophe dans les possibilités de vous répondre voilà Veuillez me laisser un message je vous rappelle des possibles merci à bientôt Et ? Le bip Ah merci Bonjour monsieur Lager Christophe Julien Courbel appareille l'émission ça peut vous arriver Monsieur Lager Christophe de Aigleton Stéphanie nous dit qu'elle attend depuis combien de temps Stéphanie ? Un an et demi Un an et demi qu'elle vous a donné la modique somme de combien ? Quasiment 45 000 Oui nous vous avons appelé nous-mêmes et vous prenez des rendez-vous pour les jours qui viennent et vous lui dites c'est un simple retard il y a un problème monsieur Lager et puis on a aussi des petits soucis alors vous allez voir c'est du détail concernant la micro-entreprise concernant les montants de quoi s'agit-il Charlotte ? Oui vous n'appliquez pas de TVA or vous n'êtes pas sans savoir que les seuils de franchise TVA pour les micro-entrepreneurs sont pour les prestations de services à un petit peu moins de 40 000 euros et pour les ventes de marchandises 100 000 euros là on a un chantier à 60 000 euros donc ça nous étonne un petit peu qu'il y ait une franchise Alors expliquez-nous on dit peut-être n'importe quoi Maître Moser rajoute quelque chose Et puis il n'est pas assuré pour c'est ce que Charlotte nous a révélé tout à l'heure Oui voilà monsieur vous n'êtes pas assuré pour les travaux pour lesquels vous êtes engagé chez Stéphanie donc c'est gravissime monsieur donc je crois qu'il va falloir répondre d'urgence Monsieur Lager franchement donnez-lui un petit coup de fil on va lui rendre son portable elle attend que vous l'appeliez que vous essayiez de trouver une solution avec elle et comme ça on passe à autre chose Je compte sur vous Christophe Lager d'Aigleton Bon avançons donc vous vous mettez en silencieux évidemment et dès qu'il vous appelle vous me faites un petit signe Oui Charlotte Oui parce que fin juillet il écrivait quand même qu'il allait mettre plusieurs équipes sur le coup et tout finir en 4 semaines et ça n'a pas été le cas et je vous lis juste un SMS qui m'a fait sourire et qui va vous faire sourire aussi je pense c'était le 2 mai 2022 Stéphanie se plaignait du retard du chantier il répond je comprends l'air du temps fait que c'est très difficile de travailler comme on voudrait que les artisans ont toujours de mauvaises excuses et on va faire le nécessaire alors je ne sais pas s'il parlait de lui-même ou de quelqu'un d'autre mais voilà Bon allez on avance là-dessus j'espère qu'il va vous appeler Stéphane en debout qu'est-ce qui vous arrive très exactement monsieur Je suis allé chercher j'ai passé une commande pour ma fille de plusieurs meubles pour aménager son appartement ils m'ont tout livré sauf le canapé je demande le remboursement donc du canapé et ça ne se fait pas Bon très bien je rappelle que ce monsieur joue au tennis avec moi tous les 15 jours et que je découvre en arrivant sur le plateau ce matin qu'il est là il ne m'a même pas prévenu c'est très bien on va s'en occuper il y a 3000 euros cash à gagner c'est l'un des derniers rappels allez-y maintenant top chrono Alors Annabelle si vous aviez 3000 euros là tout de suite qu'est-ce que vous feriez ? Je ne sais pas Très bien réfléchissez vous nous le direz un petit peu plus tard vous êtes là pour ça aujourd'hui nous ne nous occuperons pas de votre cas nous voulons savoir ce que vous feriez avec 3000 euros juste Annabelle je vous fais une parenthèse c'est juste dingue Annabelle va nous parler de quelqu'un qui lui pose problème et bien cette personne qui lui pose problème nous avons réglé à eux-mêmes leurs problèmes il y a deux ou trois ans donc ils ont ouvert un restaurant grâce à nous et maintenant que le restaurant est ouvert elle, elle habite au-dessus c'est irrespirable chez elle donc on va les re-rappeler en leur disant comment vous a aidé à l'époque ? est-ce que vous pourriez l'aider maintenant ? cette émission est dingue donc 3000 euros comment fait-on Charlotte ? vous appelez au 3210 ou alors vous envoyez RTL par SMS au 74900 c'est parti top chrono 5 minutes mais une de plus 3210 ou par SMS RTL au 74900 bon alors on essaie de voir ça ne pas sonner Stéphanie on rappelle que ce monsieur Christophe Lager doit laisser un petit message très vite à Stéphanie pour avancer dans ce dossier et puis on va attaquer les autres et notamment celui de Bruno qui est là pour sa maman je vous le rappelle puisque quelqu'un prend les subventions à sa place dans ça peut vous arriver chaque problème a sa solution alors avant nous allons revenir sur un cas que nous avons traité qui est juste incroyable c'est celui de Armelin c'est ça ? Armelin avec sa voiture qui a été vous voulez le résumer Céline parce que vous avez l'air en forme là ce matin oui alors je peux le résumer en fait c'est oui de la tête juste pour vous dire que c'était sa fille Anne-Lise qui est en ligne avec nous Julien oui bonjour Anne-Lise alors Anne-Lise son papa a une entreprise de taxi et figurez-vous qu'un jour c'est pour une réparation je ne sais trop quoi il y a eu un petit accident expertise de la voiture et là l'expert lui dit mais monsieur on a un petit souci avec votre voiture elle n'existe pas ah bon elle est là pourtant oui mais elle a été détruite pour l'administration donc il y a eu une espèce de magouille de tour de passe-passe qui fait que quelqu'un a pris sa plaque d'immatriculation et la préfecture a décidé de détruire cette voiture oui voilà et d'annuler l'immatriculation donc ce qui fait que la plaque d'immatriculation d'Armelin elle n'existe pas aux yeux de l'administration la carte grise a été annulée alors nous avons Hervé Pouchot à l'avancée dans ce dossier qui est avec nous aujourd'hui ? et bien vous avez monsieur Pradié de la société Décons Dites-moi il y a un départ à l'arcel il a détruit le véhicule en question il est en ligne monsieur Pradié très bien mais mettez-moi une suce de côté avec l'administration merci je la voirai à la fin de l'émission bonjour monsieur Pradié monsieur Pradié bonjour soyez le bienvenu sur M6 ça va monsieur Pradié ? oui très bien bonjour monsieur Pradié je crois que vous allez lancer les démarches pour que ce pauvre Armelin puisse récupérer d'une manière ou d'une autre l'indemnisation de sa voiture ? tout à fait les démarches ont déjà été engagées depuis la prise de contact qui date de l'été dernier oui nous avons relancé à plusieurs reprises le tir tribunal qui avait ordonné donc la destruction de ce véhicule via la société Arcas de dépannage auto avec qui nous travaillons très régulièrement et de façon très sérieuse nous avons eu enfin un retour sur la démarche qui est en cours donc normalement ça devrait faire suite bon c'est ça la seule comptaine qui pourrait éventuellement y avoir c'est qu'il y a ce dépanneur Arcas qui nous a livré le véhicule qui devrait lui également intervenir pour faire avancer la démarche mais devenue de façon ou d'une autre on va ouvrir chacun de notre côté pour... Merci à vous messieurs parce que lui c'est le meilleur on rappelle que lui il vit de la location de ses voitures en taxi et que sa voiture il ne peut plus utiliser puisqu'elle n'existe pas et tout le monde bien entendu tout le monde dit au tribunal à l'administration mais faites quelque chose rectifiez le nier pour rien il ne se passe rien donc là c'est heureusement on a des gens de bonne volonté c'est ce qu'avait expliqué à la procédure il ne pouvait donc pas agir pour qu'il y ait une rectification on se retrouve donc dans un schmilblick administratif et le dindon de la farce c'est notre Armelin donc je me réjouis de voir qu'il y a des solutions qui vont intervenir car Armelin juridiquement ne peut pas faire grand chose d'autre Vous avez entendu Anne-Lise ? Oui mais qu'est-ce qui a été fait exactement ? Parce que me dire que des relances sont faites on me l'a déjà dit ça la dernière fois c'était le 6 décembre qu'est-ce qui a été fait concrètement ? Alors on lui demande qu'est-ce que vous allez faire de plus que vous... Non, non, au mois de décembre on nous était encore dans des allers-retours de mails sur des adresses génériques avec des personnes difficile à contacter parce que le service administratif vous connaissez sûrement comme moi les complexités qu'il peut y avoir mais là on a avancé on a un peu plus de concret Ok, alors Monsieur, comme on n'a pas beaucoup de temps est-ce que je peux vous proposer s'il vous plaît d'appeler cette dame hors antenne et de lui expliquer ce qu'il y a de nouveau pour la rassurer pour lui dire que c'est vraiment en route est-ce que vous pouvez faire ça ? Bien sûr Alors c'est super Anne-Lise, il vous appelle vous raccrochez ce monsieur vous appelle et comme ça vous saurez exactement ce qu'il en est mais apparemment ça bouge et vous me rappelez derrière pour me dire si ça vous satisfait Ok Ok Anne-Lise ? Oui, super, merci Cet appel vous sera facturé ? 55,40 euros Voilà Anne-Lise Oui, pas de soucis Ah bah voyez, il n'y a pas de soucis Les gens, on peut les escroquer si on les prévient c'est tout Merci Anne-Lise Merci Hervé Pouchol Merci à monsieur Pradier de Décons-Sacquitaine Merci beaucoup Prenez un petit verre d'eau ça ne peut pas vous faire de mal de toute façon et nous allons continuer Alors, sur Stéphanie toujours aucune nouvelle on attend désespérément Stéphanie croit que je la regarde depuis tout à l'heure alors évidemment je la regarde comme comme tout homme normalement constitué mais je regarde surtout son portable il ne l'a toujours pas rappelé il le faut pourtant on va s'occuper de Bruno on va s'occuper d'Annabelle et puis alors Harold avec vous on va parler de cartes babards ça c'est une grande première dans l'émission ça vaut une fortune les cartes babards ? Selon l'artiste, oui Oui mais c'est ça combien ça valait le lot que vous avez acheté ? 3760 euros et apparemment il ne vous a donné que des doubles c'est ça c'est ça normalement il devait avoir combien de cartes différentes ? ça c'est au hasard mais combien il y avait de cartes ? 49 49 et donc du coup il y a combien ? 20 cartes en fait ? Oui j'ai une vingtaine de cartes différentes et oui c'est que des doubles il est fort vous vous rendez compte qu'il y en a pour 3000 vous m'avez dit ? 3760 euros 3500 euros la carte babard vous apprenez quelque chose là maître Moselle ? Babard qui je le rappelle avait de grandes oreilles bien sûr allez on avance maintenant après cette phrase intelligente sur M6 Aller nous enchaînons ça peut vous arriver et nous allons aller sur le cas de Bruno qui est là autant lui donner la parole alors Bruno je vous le dis il a 57 ans il est marié responsable des ventes dans un magasin d'ameublement une grande enseigne ? Oui on va essayer de jouer à deviner quelle est l'enseigne dans laquelle il travaille à votre avis il travaille chez qui Annabelle ? une marque de meubles connue ? allez-y but voilà on verra si c'est ça vous proposez quoi vous Stéphanie ? confo et vous Stéphane vous proposez ? Ikea peut-être ah oui parce que vous c'est ce qui vous concerne Ikea et vous vous dites quoi Harold ? Alinea alors attention mesdames et messieurs c'est Jean-Pierre Foucault où travaille ? c'est la question du jour Bruno Bruno quelle est la réponse ? et bien non vous n'avez nommé que des enseignes discount et moi c'est plutôt Château d'Axe et Monsieur Meubles oh Château d'Axe comment s'appellent-ils les géris de Château d'Axe ? je ne me souviens plus oh bah si Victoria 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 Silver oui c'est ça Singsten un truc comme ça le contrat a été dénoncé donc elle ne le fait plus ? elle ne le fait plus pourquoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu des soucis ? ah ça vous savez pas ? sans doute des questions d'argent ah bah elle en voulait un petit peu plus mais elle avait des arguments pour vendre des canapés je ne le cache pas elle aimait bien chaque fois que je la voyais me tourner vers mon épouse en lui disant on me devra acheter du Château d'Axe parce que si quand tu t'assoies comme la dame on va en mettre on en acheter deux bon allez soyons sérieux maintenant bon ça se passe bien donc votre boulot consiste en quoi exactement ? eh bien m'occuper de gérer les ventes de ce magasin très bien qui se trouve à ? Chalon-sur-Saône mais on dit un petit coucou à tous vos collègues absolument on leur fait un petit coucou mais vous ne venez pas pour cela vous venez parce que vous vous faites déjà vous ne nous avez pas dit Céline vous êtes très discrète sur ce qui se passe dans la ville de ce monsieur vous l'avez dit tout à l'heure ? oui c'était le repas cochon avec les 2000 calories c'est pour ça que j'avais oublié ça ne vous a pas marqué ? non les repas cochons ne me marquent pas beaucoup lui par contre c'est un bon vivant il se considère il nous l'a dit sur sa petite fiche comme un sportif du verre c'est à peu près ça c'est un des rares sports vous aimez bien boire un petit cou avec modération j'habite en Bourgogne souvent on ouvre sa petite bouteille né élevé sans doute abattu en Bourgogne voilà donc je préfite de la bonne chair toujours avec modération il faut toujours faire ça avec modération alors qu'est-ce qui vous arrive ? expliquez-moi à votre maman et à vous et bien c'est très simple au mois d'avril 2022 nous avons fait le choix d'un artisan pour rénover la maison de ma maman il fallait faire une isolation extérieure fenêtre etc et à partir du moment où on a voulu déposer le dossier sur ma prime rénov' nous nous sommes aperçus qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait pris notre place je vous ouvre une parenthèse on rappelle les tenants et les aboutissants de ma prime rénov' Charlotte s'il vous plaît c'est une prime pour faire des travaux de rénovation énergétique dans son logement qui est accessible à tous les français alors évidemment son montant dépend de vos revenus mais tout le monde y a droit et il faut déposer un dossier sur le site de l'ANAL agence nationale de l'habitat attention Bruno va reprendre son récit continuons Bruno donc vous vous apercevez que quelqu'un a déjà déposé un dossier en votre nom exactement avec l'artisan que nous avions choisi donc on a contacté ma prime rénov' et qui nous ont dit effectivement de toute façon dans tous les cas nous on ne peut rien faire pour le moment il faut faire le nécessaire pour modifier si vous voulez pour supprimer le dossier existant et mettre le vôtre à la place c'est pas votre signature ni celle de votre maman ah bah ni l'un ni l'autre on ne connait absolument pas cette entreprise d'accord donc on vous leur dit plusieurs semaines mais quand vous dites au jour de la prime rénov' je n'ai rien signé donc qu'est-ce qu'ils vous disent ah bah je vous confirme mais ils ne me disent pas grand chose au final pour eux il y a un dossier qui avait été déposé il fallait ensuite qu'on puisse prouver que finalement nous étions les bonnes personnes voilà c'est quand même incroyable ça rend dingue effectivement on en vient à devoir prouver que l'on est bien soi alors même que vous avez été usurpé donc le principe même de l'usurpation c'est que justement il y a un problème donc c'est complètement dingue et il y a vraiment beaucoup de soucis avec cette prime rénov' et beaucoup d'abus redonnons une nouvelle fois pour la suite du récit la parole à Bruno donc aujourd'hui où en êtes-vous exactement avec cette fameuse prime rénov' et bien tout est bloqué si vous voulez nous n'avons toujours pas pu déposer le dossier de ma maman donc nous avons versé 9200 euros à l'artisan que nous avions choisi les travaux auraient dû être réalisés réalisés au mois de septembre mais au moment où je vous parle rien n'est fait mais à qui profite le crime en fait non mais franchement parce que là vous à qui profite quelqu'un fait les travaux bénéficie de cette prime à votre place c'est celle qu'on n'arrive pas à comprendre mais nous cette entreprise finalement qui a déposé un dossier nous ne la connaissons absolument pas c'est une entreprise qui vient de Vaud-en-Velin d'accord on a son numéro à l'entreprise oui et en fait alors ce qui est surprenant c'est qu'il y a une possibilité que ce soit effectivement vraiment une usurpation ces gens-là auraient réussi en la démarchant peut-être on ne sait pas parce que la maman de Bruno est quand même assez âgée elle a pu être démarchée sans s'en rendre compte donner son numéro fiscal de référence et avec son nom et ce numéro ils peuvent monter un dossier ce qui me surprend c'est que pour débloquer les fonds il faut présenter aller jusqu'à déposer une fausse facture pour ensuite récupérer l'argent je ne sais pas en tout cas sinon je ne vois pas l'intérêt de déposer une demande à la place de quelqu'un est-ce qu'on a tous les numéros nous allons lancer les appels dans quelques instants Céline, Bernard, Hervé on est prêt à téléphoner ? on est prêt ! on attaquera ensuite le canapé qui n'est jamais arrivé tout est presque arrivé sauf le canapé finalement tout est arrivé sauf le canapé et si vous aviez à choisir vous auriez préféré avoir le canapé et pas le reste parce que qu'est-ce qu'elle a reçu votre fille à part le canapé ? un lit, une commode une table, un bureau elle a des exigences votre fille il fallait la meubler entièrement c'est vous qui avez payé en plus et ben voilà ! alors c'est ma femme qui a payé Bruno, des cartes Babar qui valent une fortune alors ce mercredi jour des enfants on va rappeler que Babar c'était le dessin animé alors je ne sais pas ça passe toujours sur les chaînes non c'est fini Bob Babar il doit être au cimetière des éléphants le Babar mais lui s'est fait avoir le premier euro on a le générique de Babar Babar le petit éléphant Babar Babar et l'ami des enfants voilà alors l'ami des enfants il a des cartes lui en tant que collectionneur notre ami les a commandées et on lui a envoyé que des doubles alors ça ne fait pas ses affaires 3000 euros et puis vous Annabelle le restaurant en dessous de chez elle qu'est-ce qu'ils font exactement je ne me rappelle plus c'est du de la cuisine libanaise de la cuisine libanaise et on avait aidé ce restaurant qui n'avait pas de congélateur ils n'arrivaient pas à le recevoir on avait appelé ils avaient eu le congélateur ils nous avaient dit merci beaucoup ils ont monté le restaurant elle, elle habite juste au-dessus elle nous dit c'est irrespirable donc tout ceci ça va se passer dans quelques instants bien sûr dans votre émission ça peut vous arriver ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant ça peut vous arriver nous sommes toujours avec Bruno responsable des ventes dans un magasin Château d'Axe c'est ce que vous nous avez dit et monsieur Meubles et monsieur Meubles s'il vous plaît mais son problème c'est que sa maman devait faire des travaux elle souscrit donc la prime Rénov et ils s'aperçoivent au moment d'ouvrir le dossier qu'elle a déjà souscrit en fait c'est une usurpation quelqu'un est en train de prendre son compte et aujourd'hui alors qu'il suffirait de vérifier les signatures l'Anna semble dire on ne sait pas ce qui se passe on attend et pendant ce temps-là vous vous n'avez pas la prime Rénov mais il n'y a pas de signature en réalité c'est tellement facile de monter un dossier Anna un numéro fiscal et une adresse mail et eux ils ont créé une fausse adresse mail ne vous énervez pas je rappelle que vous êtes un sportif du bar s'il vous plaît et qu'une fois je le découvre vous auriez même raté un avion parce que vous étiez au bar de l'aéroport est-ce que c'est vrai ? c'est vrai aussi c'est-à-dire vous étiez en train de discuter avec des gens ou tout seul en train de boire un petit coup ? mais on était entre amis et effectivement on n'a pas fait attention à l'heure ils nous ont appelé deux, trois fois vous s'ils vous ont appelé vous n'avez même pas entendu ils sont même venus nous chercher on était les derniers à monter dans l'avion je me dis pas les gens nous ont regardé ah vous êtes quand même monté dans l'avion ah oui mais bon il faut aller voir un peu comment ils nous ont regardé mais à leur place l'avion avait combien de retard à cause de vous ? je ne sais plus remettez-lui la musique il l'a bien mérité ah bah oui là je vois mal comment on peut faire autrement avec modération bien sûr allez c'est parti nous appelons l'ANA alors est-ce qu'aujourd'hui déjà une analyse juridique la règle rousse avec notre avocate Anne-Claire Moser et tout de suite la règle rousse avec Anne-Claire Moser alors dans le cadre de ces primes une fois que le dossier est rempli il n'y a pas de contrôle particulier de l'ANA preuve en est puisque l'argent a été débloqué alors il semblerait qu'il n'ait pas été versé à l'entreprise il est en suspens donc cet argent il est quelque part mais on ne sait pas où et il va falloir essayer de trouver comme vous l'avez dit tout à l'heure à qui profite le crime puisque manifestement tout est poreux et on ne sait pas bien comment l'entourloupe a pu avoir lieu ce qui est certain c'est que ce droit d'avoir une prime rénov' il est très clair et là il a été littéralement dévoyé c'est parti on lance l'appel s'il vous plaît qui s'en occupe là-bas depuis la salle des appels c'est moi avec Bernard et c'est bon nous avons l'ANA qui vient tout juste de répondre au téléphone oui bonjour madame bonjour je me présente Julien Courbet l'émission ça peut vous arriver j'ai besoin d'un petit coup de main peut-être d'un superviseur madame concernant des gens qui ont voulu souscrire la prime rénov' et quand ils ont voulu souscrire à la prime rénov' on leur a dit mais vous avez déjà un dossier ouvert et ce n'est pas eux leur identité visiblement a été usurpée ils n'arrivent pas à se faire entendre ils ne cessent de dire à l'ANA ce n'est pas nous aidez-nous et ils n'y arrivent pas alors à qui puis-je m'adresser s'il vous plaît bonjour monsieur donc là il n'y aura personne avec qui vous pourrez vous adresser il n'y aura personne pour des questions de sécurité je ne pourrais pas donner d'informations sur le dossier d'accord alors qu'est-ce qu'il fait parce qu'il est à mes côtés est-ce que vous pouvez juste dire à tous ceux qui nous écoutent et regardent qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour quelqu'un pour celui que je viens de vous expliquer madame donc il est là le monsieur il s'est fait usurper son identité quelqu'un a souscrit la prime à sa place voilà alors qu'est-ce qu'il fait et bien il nous contacte personnellement et nous on fait une remontée ah bah super alors combien de fois vous les avez contactés monsieur ah mais je ne sais plus le nombre de fois je les ai contactés à peu près dix fois ah mais plus que ça trente fois alors c'est remonté trente fois madame est-ce que c'est arrivé en haut le dossier n'est pas au nom de monsieur c'est au nom de madame oui oui tout à fait ça exactement c'est ma maman c'est votre maman elle est là elle est en ligne d'accord mais alors ça fait trente fois qu'il vous appelle s'il est là aujourd'hui madame c'est parce qu'il ne sait plus quoi faire il ne sait plus trente fois il pourrait le faire quarante soixante qu'est-ce que vous lui conseillez je lui conseille de nous rappeler en privé alors vous savez ce qu'il va faire madame il a déjà appelé trente fois en privé il ne s'est rien passé il va rappeler maintenant en privé et il va bien nous dire ce qu'il s'est passé on va voir ce que vous allez lui répondre à l'année est-ce que et vous n'y êtes pour rien madame mais est-ce que vous pouvez comprendre que c'est insupportable d'entendre il faut qu'il nous rappelle alors que ça fait trente fois qu'il vous appelle trente fois bien sûr je peux tout à fait comprendre allez vous n'avez pas un superviseur à aller chercher quelqu'un il va appeler une trente et unième fois il n'y a personne d'autre monsieur pardon il n'y a personne d'autre à contacter il n'y a personne d'autre à contacter donc vous ne pouvez rien faire à l'année donc là le grand patron de l'année s'il nous regarde il faut qu'il sache qu'on appelle trente fois et qu'on ne peut rien faire et qu'on vous dit à trente fois d'appeler une trente et unième fois est-ce que vous vous rendez compte madame mais vraiment du ridicule de la situation et vous n'y êtes pour rien je vous le redis vous avez envoyé des mails des moultes combien de mails ? oh ben je sais plus au moins une dizaine de fois j'ai une dizaine de pages de mails alors vous savez ce qu'on va faire on va faire la démonstration au moins une dizaine de fois monsieur vous avez votre portable nous on va déconnecter puisque madame n'est pour rien il va rappeler l'ANA en privé puisque ce qui semble gêner cette dame c'est d'être sur l'antenne donc vous allez rappeler en privé et vous allez nous dire ce qu'ils vont vous dire parce que je précise que mon compte en plus a été désactivé parce que moi j'ai eu le service technique au mois de septembre qui m'ont dit vous n'en faites pas on prend les choses en main on va mettre la bonne adresse mail et vous allez pouvoir déposer votre dossier sauf que finalement je n'ai jamais pu déposer mon dossier ensuite on m'a dit de toute façon 6 décembre dans tous les cas votre dossier tombera à l'eau donc vous pourrez dans tous les cas redéposer un dossier sauf que finalement au 8 décembre j'ai essayé je n'ai pas pu redéposer le dossier et le 15 décembre j'ai reçu un courrier de l'ANA en me précisant qu'il prolongeait la demande des escrocs de l'autre ils m'ont prolongé c'est de la folie alors cette dame n'est pour rien on va la laisser tranquille on va s'adresser au président d'ANA mais comment voulez-vous que les gens ne pètent pas les plombs comment voulez-vous qu'après cet homme ne sombre pas dans l'alcool comment voulez-vous qu'après quand il est au bar de l'aéroport alors que l'avion est en train de décoller il est là en train de boire des coups et de dire mais mon dossier on dirait la chanson de Daniel Guichard c'est normal c'est ridicule on en plaisante mais je me mets à votre place vous vous rendez compte qui nous rappelle en privé comme si ça allait changer quelque chose vous l'avez appelé 30 fois en privé dites-moi Hervé que vous allez avoir quelqu'un ou Bernard non mais là avec Bernard on est vraiment scandalisé parce que l'accueil c'est vraiment c'est le loto on peut être très bien accueilli mais moi j'ai été très très mal accueilli à plusieurs reprises quand nous avons appelé pour nos amis précédents et là encore une fois cette dame pas de sourire pas de bonjour elle est ferme elle reste dans ses bottes on va appeler la direction et ça va être ceci étant dit elle n'avait aucune raison de se mettre pieds nus pour vous parler c'est vrai s'il faut enlever ses chaussures à chaque fois que vous appelez calmez-vous je vais vous laisser monsieur et donc que je vous souhaite une très bonne journée elle est toujours là elle dit non mais il peut raccrocher vous me faites passer pour le méchant en plus bon allez essayez d'avoir qui est le président de l'ANA essayez de trouver qu'on l'interpelle qu'on essaie d'avoir sa vie on a déposé plainte on a déposé plainte il n'y a absolument rien eu je suis allé voir mon député le député local qui m'a dit je dépose le dossier finalement le dossier de ma mère doit être dans un ministère depuis le mois de décembre même le député local n'a rien fait on va réussir à les avoir on les a toujours eu donc c'est parti si ils sont sur le coup vous me passez quelqu'un dès que vous avez du nouveau on attend aussi du nouveau pour Stéphanie on avance ça peut vous arriver alors Charlotte avant de vous donner la parole permettez-moi de m'adresser à Hassan notre assistant réalisateur s'il pouvait un tout petit peu couper la clim car je ne vais pas vous le cacher Hassan je commence à avoir les doigts bleus non mais vraiment il fait un froid là je pense qu'il fait je ne sais pas ce qu'il s'est passé il a dû péter les plans il fait deux là sur le plateau alors j'osais rien dire mais on se gêle mais vous ne vous plaignez pas vous êtes venu en doudou il a prévu le coup mais nous avec nos petits pulls comme vous vouliez dire quelque chose alors on peut essayer d'appeler l'entreprise qui a monté le dossier justement à la place de la maman de Bruno moi hier j'ai essayé de les appeler et je vous propose quand même d'écouter ce qu'on m'a répondu parce que vraiment il n'y avait rien à en tirer d'accord Gendron vous avez un dossier au nom de Gendron non ? non moi je ne trouve pas comment ça vous ne trouvez pas ? bah pourtant ma prime rénov' a attesté que vous aviez fait un dossier en son nom donc peut-être que vous avez usurpé son identité ? oui tout à fait vous avez usurpé son identité ? on a l'habitude de faire d'usurpation d'accord vous êtes sûr ? certain c'est une pratique très commune dans notre entreprise usurber l'identité des gens qu'est-ce que vous me dites madame ? n'importe quoi c'est bizarre je ne sais pas ce qu'il faut y remporter peut-être que ce monsieur était effectivement il n'y est pour rien il se dit mais de quoi elle me parle soit c'est aussi des techniques parce qu'on en a eu certains qui avaient beaucoup de bagouts ce qui est sûr c'est qu'il ne m'a pas vraiment cru ni quand je lui ai dit que j'ai appelé au nom de monsieur Gendrot ni quand je lui ai dit que j'ai appelé pour l'émission ça peut vous arriver il a même apparemment cru que j'étais une entreprise concurrente qui voulait je ne sais quoi cela dit Lana a certifié à Bruno que c'était bien cette entreprise-là qui avait déposé le dossier la demande donc c'est quand même très très bizarre on va les rappeler on va les rappeler directement cette entreprise par Doran on ne connait pas cette entreprise en plus elle est très loin de notre domicile c'est du côté de Lyon on ne les connait pas ça va lui un petit coup parce qu'il s'énerve on va gérer la situation à un moment donné on est en manque donc on commence à s'énerver un peu c'est normal oui mais du bon ah bah oui on se dit ici du bon ça je ne suis pas sûr ça a plutôt du pas cher allez on avance il faut avancer dans ce dossier c'est parti maintenant qu'on sait qu'il ne fera plus moins 5 degrés sur le plateau nous allons appeler l'entreprise car vous le savez Bruno a voulu ouvrir pour sa maman un dossier auprès de Lana et on lui a dit mais votre dossier est déjà ouvert il lui a dit c'est pas possible c'est la première fois que j'appelle donc il aurait été usurpé là on a eu Lana au téléphone qui a dit mais on ne parle pas comme ça sur les antennes il faut qu'il nous appelle directement on a expliqué à la dame de Lana qu'il avait déjà appelé plus de 30 fois envoyé des mails et qu'il n'y avait aucun résultat Charlotte donc vous avez appelé l'entreprise qui a ouvert le dossier qu'il ne connait pas il ne connait pas cette entreprise réponse très bizarre du monsieur auspicieux et puis raconter un peu n'importe quoi c'est à dire que quand je lui ai demandé mais est-ce que vous avez ouvert un dossier à son nom est-ce que c'est de l'usurpation il m'a dit oui oui c'est ça madame oui oui c'est de l'usurpation donc c'était pas très sérieux alors il y a une deuxième chose que vous voulez nous faire écouter apparemment alors c'est la suite de cette conversation un deuxième extrait où en fait la version change un petit peu je ne sais pas de quoi vous me parlez madame Jean-Groix je n'ai rien chez moi donc peut-être que je ne sais pas je ne peux pas vous dire parce qu'il y a un dossier de Prime Rénov' qui a été déposé en son nom par vous bah c'est possible peut-être qu'on avait fait un dossier après je ne sais pas quelqu'un que j'ai installé je ne sais pas quelqu'un que je ne sais pas moi je ne peux pas vous dire bah non c'est bien ça le problème ce n'est pas quelqu'un que vous avez installé puisque finalement elle ne vous a jamais contacté elle donc comment est-ce que vous avez eu ces coordonnées pour créer un dossier Prime Rénov' en son nom si elle ne m'a jamais contacté ça me paraît bizarre je vous dis je passe avec un cabinet qui s'appelle un cabinet d'audit c'est eux qui font tout donc je ne peux pas vous dire madame il y a un cabinet d'audit voilà c'est la nouvelle information qu'il donne donc en fait l'entreprise dépose un dossier auprès de l'ANA en passant par un cabinet d'audit et ce n'est pas le nom de monsieur à l'arrivée vous voyez que il va falloir qu'on balaye un petit peu alors on y va on rappelle cette entreprise vous aviez un ton un peu j'étais un peu vénère ouais j'ai vu ça que se passe-t-il Bernard Sabat ? écoutez nous allons tenter un portable de cette société d'accord c'est là que je l'avais eu hier alors nous appelons BRH non on appelle le Klim Confort Avantage Énergie c'est la société que nous avons choisie d'accord qui n'est pas disponible pour le moment merci de laisser un message après le vide je l'ai fixé le nom exact de la société s'il vous plaît Klim Confort Avantage Énergie vous êtes bien aux sociétés Klim Confort et Avantage Énergie en cas d'urgence merci de nous contacter uniquement par mail à contact point d'accord on aurait pu laisser on les aurait contactés arrobas gmail point com contact point avantage on va pas répéter deux fois la drèche énergie avec un s arrobas gmail point com d'accord dossier compliqué bonjour c'est Julien Courbet avec un C je vous permets de vous appeler c'est l'émission ça peut vous arriver monsieur on essaie d'aider quelqu'un qui se retrouve sans sa prime puisque vous auriez enfin en tout cas votre société peut-être avez vous vous-même été usurpé votre société aurait ouvert un compte à l'ANA pour lui alors qu'il ne vous connaît pas c'est un vrai sac de nœuds si vous pouviez nous rappeler au numéro qu'on vous laisse ça serait super merci beaucoup bon attendons qu'il nous rappelle et puis du côté de l'ANA ça bouge un peu alors du côté de l'ANA la dame a décidé de raccrocher parce qu'elle a entendu Hervé je crois que c'était qui lui a donné une petite claque à l'antenne j'avais envie de dire pendant l'accueil qu'elle nous a octroyé donc elle a raccroché et donc maintenant je pense que c'est à Bruno qui est en plateau de rappeler cette dame de l'ANA voire même à Josette sa maman parce que le dossier est au nom de Josette et donc la dame voulait absolument parler à Josette ça bafouille beaucoup ce matin là-bas du côté de votre salle il va falloir remettre un petit peu d'or oui c'est vrai que c'est pas clair est-ce qu'on pourrait pas faire une heure d'émission plutôt que trois Julien oui mais vous ne serez payé que pour une heure donc réfléchissez bien restons sur trois déjà que pour trois vous avez le salaire de un pour un vous aurez le salaire d'un quart d'heure vous le dites tout de suite Nicole bonjour ça marche bonjour Nicole qui nous appelle de Plo et Nour l'envers dans le 29 c'est ça Nicole tout à fait voilà et elle filmine c'est ce qu'on m'a marqué contre son ancienne mutuelle car qu'est-ce qu'ils vous ont fait Nicole ils vous ont dit prenez vous vous prenez une nouvelle mutuelle et l'ancienne devait s'arrêter c'est ça tout à fait oui et vous leur avez dit vous avez dit j'arrête le contrat dans les temps ils n'ont pas arrêté ils n'ont pas arrêté ils ont continué à me prélever pendant plus de six mois il y a dû avoir un petit problème mais au bout d'un moment ce qui est embêtant c'est que pendant six mois vous leur avez dit soyez sympa vous voyez bien qu'il y a un problème il ne s'était rien passé nous avons je crois madame Anine en ligne avec nous bonjour madame Anine Stan dites-moi elle n'est pas là la dame ? c'est presque ça Julien c'est Sacha Pasquale notre envoyée spéciale mais elle se ressemble plus ou moins donc je peux comprendre que vous fassiez l'erreur si je confonds madame Anine et Pasquale et puis notre envoyée spéciale c'est qu'un souci alors dites-moi qu'est-ce qui se passe on a du nouveau Sacha ? oui Julien donc oui j'ai eu du nouveau donc j'y étais allée lundi chez Apicil avec une promesse qu'on allait me rappeler avant la fin de la semaine et bien on m'a rappelé pour me donner des bonnes nouvelles moins de trois heures après très bien formidable les bonnes nouvelles Sacha ? la bonne nouvelle c'est qu'ils accèdent quasiment à toutes les demandes de Nicole si ce n'est toutes le contrat il va bien être résilier en date du 1er septembre 2022 et ils vont lui rembourser 900 euros 72 centimes dès le 24 février et bien voilà Nicole et bien voilà c'est une affaire réglée Nicole et dès l'autre car elle est remboursée comme les autres vous voyez vous avez donné une thématique à l'émission Bruno et je vous remercie Nicole je vous souhaite une bonne journée pardon ? et Julien Corben ne m'a pas laissé tomber je ne laisse jamais tomber les Nicole sachez-le je vous souhaite une bonne journée de même merci beaucoup quelle température il fait chez vous ? il y a du soleil pour une fois mais à l'extérieur à peu près Nicole ? 11, 12 venez nous voir il fait 4 sur le plateau si on a encore envie on sera criogénisés dans quelques instants merci bravo à cette mutuelle qui a fait le boulot c'est super tout le monde est content c'est ça ça peut vous arriver contactez-nous ça peut vous arriver arrobasm6.fr une arnaque une solution ça peut vous arriver alors je rappelle qu'il y a avec nous on peut faire on a la chance d'avoir des gens magnifiques montrons-les Stéphanie qui attend des nouvelles de son artisan il n'a toujours pas appelé Stéphanie voilà Bruno dont on vient de parler qui est là pour sa maman vont intervenir également Annabelle dans quelques instants le restaurant ça sent mauvais chez vous ça sent la friture en permanence alors en fait c'est juste un tuyau qu'il faudrait changer je ne sais pas mais ça sent dans tout l'appartement on a envoyé quelqu'un là-bas non ça sort dans des toilettes et ça se diffuse dans l'entrée dans les chambres de mon petit garçon de 6 ans et la nôtre à la rigueur quand ça sent la friture dans les toilettes si ça peut couvrir peut-être ça ne sait pas peut-être non mais non j'ai su de trouver des solutions ça génère plutôt un réflexe vomitif assez développé c'est ce que nous a dit notre envie spéciale vous êtes là Agnès ? oui bonjour Julien bonjour Agnès ça faille sur Ardun dans les Deux-Sèvres c'est ça oui et elle n'en revient pas un artisan est venu chez elle pour refaire les joints de sa façade en pierre tenez Stéphane vous qui êtes un grand bricoleur regardez le travail je vais vous montrer sa maison avant après c'est parti alors là vous avez la maison avant et elle voulait que ça soit qu'on fasse un petit peu les joints c'est ça ? voilà et bien voilà ce qu'il a fait le monsieur il a fait un petit peu les joints alors il ne s'a pas fait partout mais il a complètement recouvert les pierres c'est-à-dire qu'on ne les voit plus et on en était resté Charlotte où ce monsieur qu'est-ce qu'il nous a dit c'était assez hallucinant en fait il était d'accord pour rembourser ce qu'il avait pris à Agnès c'est-à-dire 600 euros mais pour ce qui était de remettre la façade en l'état dans lequel il l'avait trouvé il n'était absolument pas d'accord en fait elle lui dit vous ne savez pas travailler on peut comprendre qu'elle le pense parce que quand vous avez ça vous vous rendez compte qu'on ne voit même plus les pierres donc ça n'a plus aucun intérêt elle lui a dit pour refaire le boulot c'était combien à peu près Agnès ? entre 1200 et 1300 euros vous me donnez 1200 je prends quelqu'un lui il dit il est hors de question que je donne 1200 à quelques d'autres je ne fais que rembourser ce qu'elle m'a donné mais ça ne sert à rien enfin qu'est-ce qu'elle va en faire de ces 600 euros ? elle était mieux avant la maison elle ne va rien en faire du tout ça c'est du travail de cochon le monsieur ne savait manifestement pas faire donc il doit rembourser ce qu'il a appris à notre amie Agnès c'est le B.A.B. mais en plus rembourser son erreur en tout cas prendre en charge son erreur c'est l'article 1217 du code civil soit il le fait spontanément et c'est formidable sinon notre amie Agnès ira en justice pour demander réparation et j'ai la faiblesse de penser qu'au regard de cette magnifique oeuvre elle aura gain de cause alors Hervé est-ce qu'il s'est passé des choses s'il vous plaît dans ça peut vous arriver sur M6 ? oui Agnès demandait aux alentours de 1200 euros on a réussi quand même à joindre l'artisan ce qui n'est pas toujours évident nous on n'obtient pas forcément toujours les sommes souhaitées j'ai réussi à obtenir 700 700 euros il a fait cette proposition il ne veut pas donner un centime alors moi voilà c'est vous qui allez choisir Agnès il y a deux solutions vous savez que dans cette émission on essaie de faire des transactions quand on veut tout et le préjudice on va devant un juge et vous obtiendrez peut-être absolument tout mais ça va prendre du temps il faudra prendre des frais d'avocat qui vous seront d'ailleurs peut-être remboursés mais il faudra du temps ce monsieur dit 700 je ne vais pas plus loin vous on a dit que le chantier valait combien ? 1200 1200 pour tout remettre en état elle perd 500 euros grosso modo plus la compte que j'ai versée ah oui ça c'est vrai en plus parce qu'en fait il ne donne que 100 euros de dédommagements bon c'est à vous choisir et encore une fois nos amis en plus de litige.fr peuvent s'en occuper si vous ne voulez pas prendre d'avocat il n'y a que le timbre à payer ce monsieur ira devant un juge et si on en croit cette photo ça va être compliqué oui je pense qu'effectivement n'importe quel juge même sans avoir de connaissances techniques voilà le bon sens paysan comme dirait mon ami Patrick pourra nous dire qu'effectivement ça n'est pas bien fait réfléchissez vous me donnez votre réponse vous voulez prendre un petit peu le temps de la réflexion il ne veut pas aller plus loin que 700 non non ma décision est prise j'irai en justice parfait alors vous nous dites si vous voulez prendre votre avocat ce qui est très très bien ou si vous voulez passer par litige.fr et on s'occupe de leur transmettre votre dossier c'est vous qui le choisissez litige.fr bon ça marche et alors rappelons quand même que vous avez pris une entreprise qui s'appelle Nettoie Chantier et encore une fois c'est de la façade Nettoie Chantier c'est pas forcément il est enregistré dans les travaux de finition Agnès l'avait trouvé via Allo Voisin sur une plateforme de voisins il avait passé une annonce alors qu'en cas une entreprise passe des annonces sur une plateforme d'entraide de voisins là aussi on peut se demander est-ce que ça vaut vraiment le coup de ne pas aller choisir un vrai façadier à voir s'il sera encore en activité je l'espère quand Agnès ira au tribunal bon si monsieur Manuel Diogo il s'agit de lui veut intervenir il est bien sûr prioritaire Nettoie Chantier c'est un passe des Bergeronettes pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres Nettoie Chantier à New York dans les Deux-Sèvres bon ben on transmet votre dossier à litige.fr si ce monsieur ne vous rappelle pas et on se reparle d'ici quelques mois d'accord très bien ben je vous remercie c'est moi qui vous remercie Agnès de nous avoir fait confiance encore une fois ce monsieur est prioritaire un point rapide Stéphanie attend désespérément que l'artisan lui donne des nouvelles elle attend qu'il appelle sur son portable l'artisan qui lui dit mais de quoi se plaint-t-elle oh là là celle-ci c'est un simple retard un simple retard de combien ? un an et demi et alors regardez les photos de l'intérieur de sa maison parce que là vous voyez voilà quand on rentre voilà un an et demi elle a donné 40 000 euros pour ça il dit c'est un simple retard un an et demi qui vient plus je ne sais pas ce que c'est qu'un gros retard alors si celui-ci est un simple effectivement c'est inadmissible cette situation et on l'a appelé ce monsieur en lui proposant un rendez-vous pour un autre chantier évidemment il était tout de suite disponible donc ça on ne va pas le laisser tomber on ne va pas vous laisser tomber on va l'appeler régulièrement j'espère que d'ici là il aura la bonne idée d'essayer de trouver un arrangement avec vous pas forcément avec nous allez on continue ça peut vous arriver mais nous étions sur le cadre de l'énigmatique Bruno qui travaille dans deux enseignes de meubles qui boit le coup à l'occasion et il trouve toujours une occasion de boire le coup toujours avec modération attention il a ouvert un dossier à l'Anna il voulait en tout cas pour sa maman c'était pour la prime Rénov' on a la société on a l'entreprise allo allo entendez-vous bonjour allez-y Julien c'est donc avantage énergie bonjour avantage énergie oui Julien Courbet à l'appareil l'émission ça peut vous arriver monsieur oh Julien bonjour monsieur monsieur je me permets de vous appeler maître Mauser qui est à mes côtés vous explique la situation on essaie de comprendre ce qui se passe et peut-être que vous allez pouvoir nous aider maître Mauser oui monsieur on a un souci car il y a un dossier qui a été monté pour ma prime Rénov' pour faire donc des travaux une enveloppe d'un peu plus de 9000 euros au nom de madame Jean-Drault au nom de madame Jean-Drault G-E-N-D-R-A-U-L-T et vous êtes l'entreprise bénéficiaire mais vous n'êtes pas l'entreprise choisie par madame Jean-Drault on cherche donc à comprendre comment cela est possible parce qu'ils ne vous connaissent pas les Jean-Drault et ils n'ont jamais déposé de dossier à votre nom mais excusez-moi c'est vous qui m'avez appelé hier déjà ? c'est possible oui je vous ai dit qui j'étais hier vous ne m'avez pas cru mais oui je vous ai dit mais moi comme je vous l'ai dit j'ai absolument rien dans mon truc dans mon CRM et je ne sais pas qui vous êtes alors si je vais me présenter donc je suis Julien Courbet RTLM6 ah ben la dame c'est l'enquêtrise de l'émission ok voilà si c'est la dame si c'est l'enquêtrise déjà c'est pas la fille c'est pas quoi ? si c'est l'enquêtrise c'est pas la fille de madame de monsieur Jean-Drault c'est sa mère c'est sa mère alors madame le c'est les témoins madame soyez clair Julien parce que là on comprend rien alors je vais être très clair monsieur vous allez voir c'est très clair monsieur Jean-Drault est à mes côtés alors écoutez-moi monsieur comme ça je vais être clair Josette Jean-Drault elle, Josette Jean-Drault se retrouve avec un dossier où vous êtes partie prenante et elle ne vous connaît pas et on essaie de comprendre auprès de Lana pourquoi votre nom emparait dans ce dossier et ben il faudrait tout simplement parce que moi comme je vous l'ai dit hier à la fille ou à l'enquêtrise je sais pas je n'ai rien dans cette je n'ai rien dans mon CRF à ce nom là le problème c'est que que dit Lana monsieur c'est Lana qui m'a dit mais Lana elle peut vous dire des choses j'en sais rien maintenant si Lana vous dit des choses pourquoi elle ne vous donne pas l'adresse mail du client parce que dans notre métier c'est des choses qui arrivent fréquemment toute la journée on nous appelle les entreprises qui ont non mais ça veut dire que vous êtes peut-être usurpé vous-même monsieur il y a peut-être quelqu'un qui utilise votre nom ah bah dans ce cas là c'est très grave c'est pour ça monsieur qu'on en parle c'est très grave comme vous le dites il y a quelqu'un qui se fait passer pour je ne sais plus quel est le nom de votre boîte il y a quelqu'un qui se fait passer pour vous peut-être et qui ouvre des dossiers au nom de personnes qui ne vous connaissent pas voilà le problème mais cette personne-là a été installée ou pas ? cette personne-là a été installée ou pas ? non non rien ils n'ont rien ils n'ont rien du tout quand ils ont voulu ouvrir le dossier on leur a dit mais vous ne pouvez pas ouvrir le dossier vous en avez déjà ouvert un ils ont dit mais c'est la première fois que j'appelle bah si votre société a déjà ouvert un dossier qui a créé une fausse adresse mail pardon ? qui a en plus créé une fausse adresse mail bon alors on va enquêter là-dessus on va voir c'est qui ? Jean Drô alors attendez regardez jetez un petit coup d'œil et je vous reprends après vérifiez bien si vous n'avez rien parce que là on est en train de dire dites-moi comment vous l'écrivez alors Jean Drô c'est avec un G un E un N un D un R un A un U un L un T un dossier qui serait à Châteaunoy-le-Royal vous trouvez quelque chose ? non bon alors récupérez l'appel nous on va appeler Lana on va essayer de voir d'enquêter là-dessus pour savoir il y a forcément un arnaqueur dans l'histoire il faut savoir qui c'est et attention on ne dit pas que c'est monsieur monsieur est peut-être victime mais je ne vois pas pourquoi cette entreprise tout d'un coup apparaît dans le dossier c'est très très bizarre mais nos amis de Lana vont enquêter là-dessus puis on va vous dire ce qui se passe dans quelques instants alors vous récupérez le dossier c'est fait oui Charlotte vous êtes la mère la fille Charlotte le monsieur vous voulez le savoir dites-moi ce n'est pas votre fille Charlotte parce qu'il pourrait y avoir une autre histoire dans l'histoire c'est que cet homme dans quelques instants ça va se terminer par papa non comme il se moquait un peu de moi hier au téléphone je lui ai dit voilà je suis Charlotte Méritan de l'émission de Julien Courbet mais il ne m'a pas cru hier maintenant il nous croit juste Lana n'a pas pu inventer ce nom il s'est peut-être fait usurper il s'est peut-être fait usurper aussi en attendant ma maman a donné 9200 euros d'acompte à l'artisan que nous avons choisi depuis le mois d'avril et rien ne se fait tout est bloqué et l'artisan le problème c'est que plus le temps passe plus il me dit moi je ne peux pas réaliser les travaux au montant convenu il faut que Lana de toute façon donne une explication maintenant et Lana bloque tout il prolonge le dossier même qui avait été déposé initialement par cette entreprise il le prolonge c'est une histoire de fou on essaie d'avoir Lana rapidement là j'ai Lucie sur le feu Lucie vous êtes là ? Lucie Lucie ? Lucie ? oui oui Lucie il faut moi parler papa il peut-être je vous en parle Lucie c'est marié Lucie a fait appel à quelqu'un qui devait faire un film je crois et des photos Charlotte oui c'est ça et malheureusement il y a eu un souci cette dame a eu des problèmes personnels elle n'avait jamais envoyé les photos et le film mais on l'a appelé et alors il se trouve que celle qui faisait les photos prenait quelqu'un pour le film et le film c'était son conjoint qui entre temps n'est plus devenu le conjoint donc ils se sont un peu bon bref elle devait envoyer tout ce qu'il vous fallait pour votre mariage est-ce que c'est arrivé ? alors elle m'a bien envoyé les photos le film n'est pas monté je vais débrouiller d'accord si vous pouviez prendre le téléphone dans l'autre sens ça marcherait peut-être mieux on entendait mieux ça avance bien l'histoire oui oui c'est bon tout est bon voilà tout est bon merci à la société Wandi Jolo voilà un petit coup de fil on dérange les coups allez on va maintenant attaquer merci gros bisous bisous Julien il y a un problème avec le divorce vous nous appelez aussi on fait les deux donc on continue avec Stéphanie on a Stéphane canapé non livré Annabelle ça sent c'est irrespirable chez elle Harold les cartes babards les cartes babards à 3000 euros lui n'envoyait que des doubles alors lui il n'est pas content parce que l'argent lui il a envoyé le vrai il n'a pas envoyé les doubles d'accord ? allez on s'en occupe mettez moi la chanson de Babard tiens pour se quitter on se retrouve dans quelques instants à tout de suite ça peut vous arriver conseils règles d'or pour améliorer votre quotidien ça peut vous arriver chez vous une émission très bizarre laissez moi vous faire un état des lieux un homme qui nous dit je suis bien embêté j'ai commandé à mon âge des cartes de babards je n'ai reçu que des doubles et j'ai payé ça 3000 euros on se dit bon l'émission démarre bien une dame qui nous dit ça sent la friture dans mes toilettes ah tiens donc on va la prendre quand même et un troisième qui se trouve être un copain à moi qui ne me prévient même pas qu'il a appelé l'émission pour venir sur le plateau donc hier soir je reçois le trombinoscope de l'émission et je vois la photo donc j'appelle tout de suite Stan et je lui dis Stan qu'est-ce qu'il se passe ? je le connais ce monsieur il ne vient pas de même il me dit si il est passé par l'émission par le 3210 il ne t'a pas prévenu voilà où nous en sommes donc ça va être très compliqué je vous le dis heureusement j'ai 3000 euros pour vous dernier appel on y va c'est parti c'est peut-être la voix la plus érotique des médias qui est avec nous Charlotte vous explique maintenant comment 5 minutes pas une de plus le temps est court donc moins d'appels moins de temps moins d'appels vous pouvez donc vraiment attirer au sort vous appelez au 3210 50 centimes la minute ou vous envoyez RTL au 74 900 75 centimes par SMS 4 SMS allez c'est parti top chrono pour 3000 euros SMS RTL au 74 900 ou 3210 on va parler maintenant d'Annabelle Annabelle qui nous arrive de Nantes très bien qu'est-ce que vous faites à Nantes dans la vie ? je suis assistante de service et chargée d'accueil et le cas d'Annabelle est juste dingue puisque celui dont elle se plaint était à sa place il y a un an ou deux pour un problème que l'on a résolu et en résolvant ce problème on en a créé un chez vous il faut le faire quand même vous pouvez toujours zapper sur toutes les antennes vous ne trouverez jamais ça alors qu'est-ce qui se passe à Nantes s'il vous plaît maintenant Céline alors on va parler pétanque enfin plus précisément les boules nantaises parce que là-bas c'est un jeu très connu d'ailleurs il est reconnu et inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France donc c'est comme la pétanque il y a deux équipes sauf que c'est un à deux joueurs six boules chacun et il faut aller jusqu'en 9 points et donc évidemment tirer le petit copain six boules chacun on ne tire pas le cochonnet on essaie de s'en rapprocher oui on le tire on le pointe mais non mais le cochonnet justement le but du jeu ce n'est pas de le tirer c'est de rapprocher la boule du cochonnet enfin franchement c'est vrai oui mais ça dépend parce que pour marquer les derniers points parfois vous pouvez tirer le cochonnet loin celle-ci qui se fait passer pour une spécialiste de la pétanque j'aurais mais j'aurais tout vu c'est une de mes cartes mais j'aurais tout vu Hervé Pouchon l'expliquait lui enfin chacun doit rester dans son domaine de compétence c'est vrai c'est vrai mais ceci dit elle n'a pas sorti de temps en temps j'essaye de tirer le cochonnet pour essayer de le faire sortir du jeu parce que la partie repart Annabelle est bien contente en tout cas vous disiez tout ça parce qu'elle dit le temps qui m'était imparti pour régler mon problème est en train de disparaître donc Annabelle vous habitez depuis combien de temps dans cet appartement ? depuis 2017 d'accord depuis juillet 2017 exactement et donc un restaurant au rez-de-chaussée s'est installé il y a combien de temps ? le 15 enfin oui le 15 décembre je ne suis plus là il n'y a pas très longtemps quoi et tout de suite ça a senti mauvais chez vous ? premier jour de leur ouverture ça a senti bon là vous êtes descendus les voir alors ce qui est dingue c'est que ce restaurant a un peu ouvert aussi grâce à nous puisque quand il avait ouvert alors il existait peut-être déjà mais ils avaient un problème de frigo ces gens-là et ils n'avaient pas encore ouvert en fait c'était avant l'ouverture du restaurant qu'ils étaient venus pour qu'on les aide ils avaient ce projet effectivement ils avaient un problème de livraison de congélateur et alors grâce à nous ils ont ouvert le resto voilà il n'y a pas de problème de congélateur là c'est la friture en fait on va tout de suite donner la parole à Pascal qui nous a enregistré cette petite séquence que vous allez entendre Pascal Normand est venu chez vous pour constater les odeurs et voilà ce qu'il nous a dit et effectivement apparemment c'est intenable Pascal Normand était chez vous oui Julie en effet je me trouve dans l'appartement d'Annabelle alors que le service du restaurant qui se trouve juste en dessous vient à peine de débuter alors ce qu'il y a d'impressionnant c'est quand on prend les escaliers déjà pour venir ici les odeurs de graisse de gras sont déjà très prégnantes elles sont encore plus importantes dès qu'on rentre dans l'appartement alors le problème pour faire court se situe dans les toilettes c'est dans un coffre que se situe le tuyau d'évacuation des fumées du restaurant c'est indiscutable mais ce tuyau ne fait pas son travail en tout cas très mal puisque ça sent très fort c'est une odeur qui vous prend au coeur une odeur qui vous indispose assez rapidement et ça fait plus d'un an que la situation dure vous avez des émanations d'odeurs par exemple dans le couloir mais surtout dans les chambres il faut vraiment trouver une solution à ce problème qu'est-ce que c'est la nourriture du restaurant exactement ? la cuisine libanaise est-ce qu'il y a d'autres locataires ou propriétaires de l'immeuble qui ont le même problème ? alors la voisine du 3ème au départ a eu le même problème donc le 15 décembre on est descendu toutes les deux le voir et puis sa réponse elle a été cinglante en fait ça a été c'est pas mon problème c'est pas vous qui payez mon bail vous avez qu'à remonter chez vous pleurer ça c'est pas gentil parce que nous ils étaient sympas quand ils sont venus sur le plateau on va les rappeler mais est-ce qu'elle a résolu son problème la voisine du 3ème alors elle progressivement ça s'est arrêté mais pourquoi elle a fait quelque chose ? non enfin elle a juste au départ elle a tout bloqué comme on avait fait en fait on a bloqué avec mais en fait l'odeur continuait et puis progressivement alors je sais qu'il y a eu des travaux qui ont été faits entre temps mais chez nous malheureusement alors c'est un peu plus aléatoire mais il y a toujours des odeurs de friture et notamment je suppose quand c'est en fin de bain de friture où là c'est difficile mais ça s'imprègne dans les murs maintenant ? dans les toilettes ça sent tout le temps plus ou moins la friture en fait donc aux heures de service c'est fort puis progressivement ça descend dans la journée puis ça remonte le soir et il y a même des soirs en fait on est obligé d'ouvrir la fenêtre de mon petit garçon la nôtre pour que l'odeur elle se dissipe les enfants s'en plaignent quelle âge ils ont les enfants ? alors j'en ai un 6 ans qui lui est plus confronté que le grand 19 ans qui est dans une autre partie de l'appartement mais voilà c'est très désagréable on se sent pas chez soi mais dans ces cas-là on peut pas appeler de la mairie ou quelque chose comme ça ? alors il y a eu des choses de faites Nantes Métropole a pris les choses en main il y a eu des échanges et des tentatives pour essayer de trouver des solutions malheureusement à ce jour le problème d'Annabelle subsiste bon alors on va s'en occuper on va les appeler encore une fois la situation est dingue puisque les gens qu'elle est allée voir du restaurant étaient sur ce propre plateau parce qu'ils avaient eux-mêmes un souci pour ouvrir leur restaurant on les a aidés j'espère qu'ils seront sympas et qu'ils vont nous renvoyer la balle pour avancer il y a une petite chose ou deux à dire Charlotte ? l'interlocuteur quand même dans le dossier c'est le bailleur d'Annabelle puisque c'est un bailleur social et qu'en plus il pourrait y avoir aussi un problème dans le logement d'Annabelle donc certes le restaurant libanais il va falloir l'appeler pour voir ce qu'eux peuvent faire de leur côté mais dans le logement il y a peut-être quelque chose à faire pour que le conduit ou passe ses odeurs soit peut-être un peu plus étanche d'ailleurs très rapidement vraiment en quelques secondes son interlocuteur à elle c'est son bailleur c'est à lui de se dévoyer avec le restaurant c'est son bailleur c'est à lui de faire en sorte qu'elle puisse avoir une jouissance paisible de son immeuble et je vous parlerai tout à l'heure d'un arrêt de la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2021 dans une situation tout à fait similaire qui a condamné le bailleur je préfère que vous nous en parliez tout à l'heure merci beaucoup je rappelle que Harold Harold va nous parler de ses cartes de Babar Babar a pris 3000 Babar envoie des doubles et Harold il n'est pas content Harold dont c'est le métier d'ailleurs il nous en parlera dans quelques instants essayons de régler déjà ce problème d'odeur dans ça peut vous arriver ça peut vous arriver alors ça sent un petit peu parce que voilà les plats alors attention c'est de la très bonne cuisine libanaise ça n'a rien à voir c'est pas du tout la qualité des plats mais c'est beaucoup de plats à base de friture je suppose et c'est ces odeurs qui remontent alors est-ce que c'est concentré évidemment aux heures d'herpa c'est-à-dire qu'en pleine après-midi ça sent moins voilà c'est à la fin de la cuisson quand ça refroidit un peu je suppose que non que ça sent plus oui à quelle heure exactement c'est vraiment à leurs heures de service mais c'est-à-dire à quelle heure à peu près ça commence à 11h jusqu'à 14h30 à peu près c'est les mêmes horreurs qu'Hervé Poucholl c'est bien ce que je disais nous aussi 18h jusqu'à 21h30 22h c'est magnifique ça donne envie de manger malheureusement ça sent la friture donc nous allons rappeler ces gens-là vous vous rappelez d'eux Céline ? oui on se rappelle d'eux mais d'ailleurs c'est étonnant je pense que c'est Jean-Baptiste Nicole qui s'est occupé des deux dossiers et c'est grâce à lui qu'on a réussi à faire le lien donc les numéros sont entrés on les avait déjà dans la machine donc c'est nickel je rappelle que nous avons 62 journalistes et que Jean-Baptiste Nicole s'occupe de 99% des sujets traités allez c'est parti on y va en appel L'histoire d'Annabelle va vous être contée maintenant par Stéphane Stéphane qui a un problème de canapé mais qui a dit j'aimerais participer à l'émission certes je vois que des gens ont des problèmes alors Stéphane le deal est simple on le fait régulièrement vous avez 30 secondes pour résumer le cas d'Annabelle si vous y arrivez on réglera votre cas certainement sinon je serai obligé de vous renvoyer dans l'heure alors c'est parti alors Annabelle vit au-dessus d'un restaurant libanais qui aux heures des repas fabrique ses plats qui sortent du congélateur donc pour aller directement dans la friture et toutes les odeurs on monte dans l'appartement d'Annabelle pas mal on peut décontracter quand même on a fait un petit peu de club med tiens remets nous une tourtelle Jean-Pierre mais l'essentiel est là c'est exactement ça et ce qui est incroyable c'est qu'on a déjà aidé ces gens là alors on appelle le restaurant s'il vous plaît et Hervé Pouchot le Bernard je ne sais pas lequel des deux le bailleur social également pour qu'ils eux interviennent auprès du restaurant on est bien d'accord ? on est bien d'accord ? alors qu'est-ce que ça nous dit s'il vous plaît Céline là-bas c'est parti l'appel est lancé on va j'espère tomber sur le gérant du restaurant j'espère aussi il va être super surpris en nous entendant oui bonjour Julien Courbet l'appareil comment allez-vous ? oui vous vous rappelez de moi ? oui très bien bien sûr vous allez tomber des nus quand je vais vous dire pourquoi je vous appelle puisque vous êtes venu ici sur mon plateau puisque vous aviez un problème de congélateur on avait réussi à le régler je crois oui oui tout à fait et bien figurez-vous que le hasard fait que la voisine du dessus nous a appelé parce qu'elle a des odeurs de friture chez elle et on voudrait un petit peu l'aider parce qu'on s'est rendu dans l'appartement et c'est vrai que ça sent très fort alors comment peut-on faire pour l'aider ? vous voyez de qui il s'agit ? c'est le deuxième Annabelle ? première étage elle c'est le premier carrément alors comment on peut l'aider parce que ça sent vraiment vraiment la friture alors je sais que c'est très très bon chez vous qu'il faut faire frire et c'est normal mais c'est un petit problème de tuyau on ne peut pas la laisser comme ça avec cette odeur en fait il y a déjà eu des contrôles là vous m'appelez un peu tard il y a déjà eu beaucoup de contrôles de la mairie de tout ce qui est hygiène etc il y a tout qui a été vérifié ça ne vient pas de chez nous ah ça ne vient pas de chez vous ? non non ça ne vient pas de chez nous tout a été vérifié ça fait un an qu'elle nous harcèle la voisine pour des choses qui ne concernent pas du tout et sur lesquelles on est au point alors Annabelle déjà on voulait lui donner la parole mais on discute tranquillement Annabelle est-ce qu'il y a eu des contrôles là je n'ai pas trop le temps là je n'ai pas trop le temps je suis en plein service là je vais commencer le service donc pour les restaurateurs le midi c'est compliqué mais vous pouvez me rappeler ça marche une autre fois allez ok récupérez l'appel s'il vous plaît Annabelle est-ce qu'il y a eu des contrôles de votre côté ? oui alors qu'est-ce qu'a dit la mairie ? en fait il n'y avait pas de possibilité de recours concernant les odeurs qu'il n'y avait pas de loi qui existait pour nous protéger concernant ça il n'y a pas une loi sur les odeurs maître Moser qu'est-ce que c'est que c'est ça ? je ne suis pas d'accord parce que ce fameux arrêt de la cour d'appel de Paris dont je vous ai parlé tout à l'heure qui n'est pas vieux 15 décembre 2021 justement condamné un bailleur et le syndicat d'ailleurs il y avait 10 000 euros de dommages et intérêts et une obligation de faire cesser des nuisances et je vous le donne en mille des nuisances olfactives venant d'un restaurant qui était au-dessous si vous voulez donc ce sont des nuisances la question c'est le trouble normal ou anormal du voisinage voyez-vous c'est la notion juridique si on a un trouble normal du voisinage alors on doit le subir mais si on considère que ce trouble est anormal ce qui me semble être votre cas et bien le bailleur doit agir alors je ne peux pas croire que quelqu'un de la mairie de Nantes se soit engagé à vous dire il n'y a pas de loi contre les odeurs parce qu'il vaut mieux rien dire quand on ne connait pas la loi donc on essaie d'avoir mairie de Nantes donc c'est le service de l'hygiène et on essaie d'avoir le groupe alors bon on les connait bien le groupe c'est un groupe énorme concernant le bailleur le bailleur le bailleur ça va fouiller le bailleur c'est non non mais attendez je m'adresse à mon copain voyez les ravages que vous faites Bruno j'avais une équipe somme je les avais mis à l'eau depuis presque 7 ans vous arrivez en l'espace de quelques minutes vous m'avez transformé ça on est une espèce de gigantesque beuverie même si c'est avec modération mais c'est la simple respiration en fait de Bruno je crois ce sont des effluves d'alcool qui nous envahissent et nous embauchent le bailleur c'est la Nantes d'habitation groupe Action Logement donc oui on les connait bon alors on me fait un point dans quelques instants sur ce dossier s'il vous plaît je voudrais bon il est en plein service effectivement c'est compliqué pour lui qu'est-ce que vous lui répondez oui bonjour madame la Nantes d'habitation ne quittez pas qui est là s'il vous plaît la Nantes d'habitation oui bonjour alors la Nantes d'habitation le bailleur oui bonjour vous m'entendez oui tout à fait je suis Julien Courbet c'est l'émission ça peut vous arriver madame je suis en train de faire mon émission j'aurais aimé avoir un responsable concernant un appartement où il y a de très très fortes odeurs et la dame paie son loyer et a beaucoup beaucoup de mal à y vivre est-ce que vous pouvez me passer quelque chose on peut vous dire où ça se passe d'ailleurs c'est à l'adresse c'est 19 rue Barbara 19 rue Barbara ah non le correspondant c'est ça vous donnez l'adresse non n'hésitez pas à envoyer le répondeur pas la gueule les monnaies courantes ben voilà vous voyez c'est ça le quotidien bon c'est pas des problèmes avec Babar c'est des problèmes avec les répondeurs je vais la défendre parce qu'elle vous a dit ne quittez pas je vais vous passer quelqu'un vous dès que c'est une femme vous défendez quand c'est des hommes vous défendez beaucoup vous l'avez pas entendu bon allez on avance très bien donc mairie de Nantes également l'hygiène et tout ça on va avancer sur différents dossiers on va parler de Stéphane et son canapé dans quelques instants acheté dans une grande surface connue et vous avez tout acheté d'un coup ils sont venus livrer et vous vous êtes aperçu qu'il manquait quand même une petite pièce laquelle ? le canapé et depuis combien de temps l'attendez-vous ? depuis le mois d'août depuis août ? oui et quelle est la raison qu'ils vous donnent ? ah mais ils n'en ont pas ou de toute façon ils ne se sont pas préoccupés de nous trouver une solution donc ils nous ont dit on n'en a pas nous on devait emménager notre fille dès le fin août donc on a été en chercher un autre ailleurs on leur a demandé le remboursement et depuis on attend et vous ne l'avez pas et bien nous allons nous en occuper après les cartes babards qui valent très très cher cartes de collection et il va recevoir que des doubles évidemment ça ne l'arrange pas vous avez choisi ça peut vous arriver n'oubliez pas que je vous appelle tout à l'heure pour vous faire gagner 3000 euros cash on attaque tous ces cas dans quelques instants bon appétit à tous ça peut vous arriver depuis plus de 20 ans à votre service mettez deux pieds en canard c'est la chenille qui redémarre alors avant d'attaquer le cas de Stéphane et son canapé à Rold et ses cartes babards nous allons faire un point sur Annabelle dont j'ai appris mesdames et messieurs alors Annabelle vous savez appartement premier étage au rez-de-chaussée un restaurant de la friture elle nous dit que c'est irrespirable l'envoyé spécial nous l'a confirmé mais j'ai appris qu'en plein accouchement pour vous calmer écoutez bien messieurs qu'a fait votre mari il m'a forcé à jouer au Scrabble sur mon téléphone mais au moment où vous aviez des contractions bah oui j'ai eu plus de 24 heures enfin j'ai mis plus de 24 heures pour accoucher mais vous arrivez à trouver des mots quand même parce qu'on doit être un peu énervées je ne sais plus allez chérie fais un effort oui c'était ça en 7 lettres le père de ton enfant connard mais oui chérie bien sûr sur un mot compte double j'avais pas beaucoup d'énergie je vous avoue il a de drôles d'idées votre époux oui 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 il fallait qu'on s'occupe c'est long 24 heures 24 heures de Scrabble c'est encore plus long je vous le dis tout de suite alors où en est-on du côté de la mairie tout le monde a été contacté mairie, bailleur social faites-moi un point Céline alors la mairie le bailleur social c'est pour Hervé et moi j'ai parlé avec le locataire du restaurant William Mounier donc le voisin donc un petit point sur le voisin si vous voulez alors William Mounier me dit que pour lui il a fait le maximum qu'il ne bougera pas un orteil de plus sur ce dossier donc maintenant il me dit qu'il n'est que locataire des lieux et donc il faut taper d'accord alors le bailleur loue également le commerce du coup le bailleur social celui qui vous loue l'appartement c'est le même qui loue le commerce en bas il semble que non c'est le syndic Thierry Immobilier d'accord super intéressant parce que de ce fait c'est au syndic de se bouger aussi je crois mon petit arrêt de la cour d'appel de Paris le syndic doit agir j'essaie de retarder au maximum son arrêt de la cour d'appel qu'elle essaie de nous placer je vous le dis tout de suite je ne vais pas tenir longtemps Hervé oui écoutez j'ai joint le bailleur social à la nantes d'habitation vous avez eu la jeune fille la jeune fille est en train de communiquer les informations à sa responsable qui devrait me rappeler comme l'a rappelé très justement notre amie Charlotte ce bailleur fait partie du groupe Action Logement et je viens d'envoyer à la direction générale d'Action Logement le dossier et on m'a répondu je m'en occupe tout de suite nous pendant ce temps-là on va parler un peu de canapé parce que ça je ne comprends pas qu'une enseigne aussi grande ne le rembourse pas c'est Stéphane qui est avec nous Stéphane est dans l'heure Stéphane est joueur de tennis je dois vous le dire il a un revers à une main on dirait fédéraire il le fait tellement bien qu'il a réussi à se casser les côtes en jouant au tennis tout seul ça vous ne saviez pas qu'on allait le dire mais je vais le dire racontez comment vous êtes cassé les côtes il faut quand même le faire je me suis cassé de deux côtes par mon coéquipier ah oui il a fait un double c'est ça en étant en doublet tout à fait et puis en montant à la volée tous les deux il m'a percuté en voulant rattraper la balle oui ça c'est ce qu'il dit je pense que il m'aimait pas il a appris que vous aviez vu sa femme quelques jours apparemment et s'est dit je réglerai ça pendant le double il fait partie d'un très grand club de tennis on parle de Wimbledon on parle de Roland Garros on parle de Flushing Meadow mais vous ne connaissez pas le tennis club de la Croix-Saint-le-Froid certainement pas deux cours de tennis dont un seul est utilisable parce que dès qu'il fait froid le deuxième est complètement inondé on est d'accord c'est ça allez maintenant parlons de vous et de votre fille donc votre fille qui a emménagé elle a quitté le nid familial non elle est partie faire ses études à Rennes ah d'accord donc il lui fallait un petit studio exactement qu'est-ce qu'elle fait comme études ? elle fait une école professionnelle de danse très bien moderne jazz il y en a quand même une qui réussit dans la famille tant mieux alors il fallait lui acheter des donc vous avez été là-bas sur place acheté chez Ikea oui tout à fait alors qu'est-ce que vous avez pris ? tout ce qu'il faut pour l'appartement une table un canapé un bureau un lit des rangements et ce qui est dingue c'est que tout est arrivé d'un coup sauf le canapé oui oui en plus pendant qu'on faisait la commande pour pouvoir être livré il faut s'assurer que les produits que l'on a choisis soient bien en stock c'est la condition donc on est resté 6 heures dans le magasin parce que chaque fois qu'on choisissait un produit on allait voir le vendeur en disant on a choisi tel canapé il nous disait ah non il n'est pas en stock vous ne pouvez pas le voir donc on finit au bout de 6 heures à finir notre vous êtes vraiment resté 6 heures ? oui oui clairement 6 heures parce qu'à chaque fois il fallait faire la queue monsieur est-ce que vous pouvez me dire si la chaise est en stock elle est en stock on la prend on passe à notre 6 heures dans le magasin et le canapé était en stock et le canapé était en stock donc on finalise la commande on demande une livraison bon on apprend qu'il y en a deux à la limite ça ne nous gêne pas trop nous on était en vacances donc c'est livré chez mes parents et puis première livraison il n'y a que deux produits mais on ne s'inquiète pas ils nous disent qu'il y a une autre livraison qui est prévue et la deuxième livraison ils nous livrent tout sauf le canapé nous indiquant qu'au moment du départ le canapé n'était plus dans le magasin qu'il avait certainement dû donner à quelqu'un d'autre d'accord ah oui d'accord donc en fait il était bien disponible mais ils l'ont donné à quelqu'un d'autre allez peu importe vous attendez un petit peu vous êtes patient je voudrais mon canapé au départ vous voulez le canapé on appelle le service après-vente on leur explique la situation ils nous disent que oui effectivement ils n'ont pas livré le canapé je leur demande comment on peut faire je suis 15 jours après on doit l'avoir pour pouvoir aller emménager notre fille et nous disent cela va écouter allez voir dans les magasins et puis s'il y en a un vous le prenez sauf que je ne vais pas faire les quatre coins de la France c'est à vous d'aller exactement ils vous ont vraiment dit ça oui oui bon et alors finalement il n'y a rien vous leur dites maintenant vous me remboursez je vais en acheter un ce que vous allez faire parce qu'il lui faut bien un canapé tout à fait on a acheté un canapé dans une autre enseigne d'accord du coup vous avez choisi laquelle enseigne maison du monde décidément il n'y a pas de chance il n'y en a aucun qui vient chez vous parce que je dis ça je regarde notre ami Bruno parce que Bruno travaille chez Château d'Axe et il n'a pas choisi cette enseigne par hasard quand il s'est dit je vais me lancer dans le meuble il a vu les publicités il a vu la fameuse Victoria Silverstone je ne sais plus quel est son nom vous auriez pu lui vendre un canapé effectivement bon alors il l'a acheté ailleurs et aujourd'hui vous dites vous me remboursez ce qui me semble être on va tout de suite faire une règle d'or si au bout de six mois ça fait six mois oui j'ai pas mon canapé je peux quand même demander un petit peu le remboursement mais rapidement et tout de suite la règle rousse avec Adelaire Moselle non mais du coup vous n'êtes pas rousse non mais comme c'est lui qui veut parler on va faire la règle dégarnie avec Stéphane Stéphane allez-y donc rapidement après la demande on leur a demandé de nous rembourser et rapidement on nous dit ok et 15 jours 3 semaines après il ne se passe toujours rien donc on rappelle une première fois on nous dit qu'il n'y a pas la demande elle n'est pas enregistrée donc il la réenregistre on rappelle une deuxième fois genre 3 semaines un mois après on nous dit que il faut attendre 14 jours la troisième fois que c'est en cours qu'on va nous rappeler on ne nous rappelle jamais systématiquement entre temps j'envoie des recommandés pour leur dire qu'effectivement je n'ai toujours rien reçu et puis en mois de novembre en clair il nous dit si 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 on vous a fait le virement le 2 août sur le compte qui avait permis sur la carte qui avait permis de payer une partie des achats lors de cette journée là sauf que c'est mon compte et il n'y a rien il n'y a rien sur le compte de ma femme il n'y a rien c'est le mal de ce pays c'est l'enfer c'est tout bête il n'y a rien de plus bête comme problème à régler et on vous dit rappelez rappelez-vous c'est Lana vous avez entendu tout à l'heure on l'a appelé je m'adresse à Bruno il faut qu'il nous appelle pour régler le problème et il est à la radio à la télé madame parce qu'il a appelé 30 fois il faut qu'il appelle une 31ème et ça rend dingue alors on y va c'est à dire que c'est le cas d'école c'est la règle de base c'est ce qu'on apprend en première année de droit un contrat c'est à dire que vous payez pour avoir un service régi par le code civil l'article 1103-1104 l'obligation est exécutée c'est formidable mais si l'obligation n'est pas exécutée en toute ou partie et bien vous devez recevoir l'argent qui manque et moi je note que effectivement le remboursement ne fait pas comment dirais-je de débat et pourtant il n'est toujours pas là et je pense que au prix du canapé il faudra ajouter les deux recommandés que vous avez fait le 6 septembre jour de mon anniversaire et le 16 octobre parce que mine de rien il y en a quand même pour 11,50 euros dans son malheur c'est l'une des plus grandes enseignes au monde c'est pour ça qu'il y a été donc effectivement il peut y avoir des problèmes vu le nombre de transactions c'est comme Amazon c'est comme AXA c'est comme Renault et heureusement normalement à chaque fois qu'on les appelle le problème se règle c'est la différence entre une très grande enseigne et parfois des petites enseignes qui ne règlent pas les problèmes mais néanmoins ça leur permettra aussi de jeter un petit coup d'oeil à leur process parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un fais la queue pendant 6 heures pour savoir si tous les meubles sont disponibles pour finalement lui dire donc tu n'auras pas ton canapé c'est parti on a les numéros on fait le magasin comment ça se passe là-bas du côté de la salle des appels alors on a contacté le service client d'IKEA qui me dit mais vous avez déjà fait une relance c'est exact depuis le mois de juillet oui donc la dame est en ligne le service client bonjour le service client vous m'entendez ? oui je me présente Julien Courbet l'émission ça peut vous arriver nous avons un monsieur donc qui a commandé des meubles chez vous et ça fait 6 mois qu'il attend le canapé on lui avait dit il est disponible il ne l'est pas maintenant il en a marre il en a acheté un autre il veut le remboursement et d'ailleurs vous lui avez dit on va vous rembourser monsieur puisqu'on n'a pas ce canapé et il n'arrive pas à le toucher est-ce que vous pouvez m'aider madame pour ce dossier et savoir pourquoi au bout de 6 mois il n'est toujours pas remboursé vous pouvez jeter un petit coup d'oeil ? oui je regarde je ne vous fais pas chanter avec plaisir et je reviens vers vous merci voilà le suédois est poli le suédois est gentil mais c'est vrai vous savez en parlant de suédois j'ai vu je ne peux que vous le conseiller le spectacle d'hologramme d'ABA vous savez qu'à Londres ils ont construit une salle exprès ça s'appelle l'ABA Arena mais ce n'est même pas des hologrammes c'est-à-dire qu'à la fin on applaudit parce qu'on croit que c'est vrai tellement mais c'est un truc génial et vous voyez les gens pleurer d'émotion en voyant ces hologrammes il est vraiment super vous en moquez complètement Annabelle on est bien d'accord de ce que je dis non non j'ai bien vu que vous décrochiez ça sent la friture chez elle alors allez loin des hologrammes d'ABA je vais vous le dire on est bien d'accord d'ailleurs il faut que ça avance Hervé là-dessus et bien écoutez nous nous ne sommes pas des hologrammes avec Bernard mais par contre vous sentez la friture c'est pas vrai il n'est pas trop allez avançons sur tous les dossiers on ne laisse jamais tomber personne et ce qui n'est pas réglé le lundi est réglé les autres jours bien sûr vous connaissez le principe de l'émission vous suivez ça peut vous arriver alors maintenant mon Bruno attention suspens car il y aurait peut-être du nouveau dans votre dossier on va rappeler très rapidement Charlotte que ce dossier est très bizarre racontez-nous la maman de Bruno a voulu faire une demande de prime rénov' sauf que quand elle a fait sa demande on lui a dit bah non vous avez déjà fait une demande or elle n'en avait jamais fait elle s'est rendue compte qu'une entreprise avait pris son numéro fiscal et créé une adresse mail pour elle pour créer une demande à sa place cette entreprise Charlotte l'a appelée nous l'avons nous-mêmes appelée nous dit mais je ne sais pas de quoi vous nous parlez on n'a jamais ouvert de dossier or la naine n'a pas pu inventer donc ça veut dire que soit cette entreprise s'est elle-même fait usurper son identité soit ils ont vraiment ouvert un dossier alors que vous n'avez rien demandé et que vous ne les connaissez pas qu'est-ce qu'il y a comme nouveau s'il vous plaît Bernard Sabat écoutez j'ai parlé avec le directeur de Avantage Énergie Julien il est en ligne et il va vous parler et donner sa version des faits alors allez-y monsieur je vous écoute on n'a pas énormément de temps est-ce qu'un dossier a été ouvert par Avantage Énergie ou pas ? oui allô ? oui je vous écoute monsieur oui bonjour alors après vérification effectivement comme j'ai pu regarder avec monsieur Sabat le dossier était enarchivé c'est un dossier qui a été monté au nom de madame Gendro Josette avec l'adresse mail bgendro arrobas gmail.com j'ai moi-même personnellement appelé l'ANA donc ma prime rénov' qui me confirme que le dossier a bien été annulé moi dans mon CRM j'ai une trace de comment dire de quelqu'un qui travaille avec nous qui a clôturé le dossier qui a passé le dossier en annulé le 8 novembre 2022 j'ai également envoyé par mail une capture d'écran du CRM donc à monsieur Sabat donc le médiateur d'accord donc en fait ce qu'on peut aussi penser c'est que la boîte mail de votre maman ou la vôtre aurait été surprenée moi j'y crois pas du tout je pense que monsieur a fait cette ouverture de dossier qu'il n'en a pas le droit qu'il doit faire très attention parce que malheureusement c'est une pratique courante ah bon vous monsieur vous confirmez que vous ne l'avez pas fait sans demander l'avis à personne c'est votre version moi je peux vous assurer qu'au sein d'Avantages d'énergie on fait tout pour être le transparent le plus possible avec nos clients malheureusement ce qui se passe aujourd'hui c'est que nos clients sont démarchés du matin au soir dans notre domaine d'activité d'accord et que lorsqu'on appelle MaPrimeRéneuve je vous invite à les appeler vous pouvez les appeler 4 fois de suite 4 fois de suite vous allez avoir mais vous qu'est-ce que vous avez comme trace écrite d'une demande de la part de sa mère bah écoutez je peux vous dire alors ça c'est parce que voilà tout démarre de là parce que vous vous avez ouvert un dossier parce que quelqu'un vous a demandé de voir le dossier qu'est-ce que vous avez avant l'énergie si vous voulez si vous comprenez non juste monsieur là comme j'ai pas beaucoup de temps soyez sympa alors nous on est une société d'installation c'est-à-dire qu'on ne gère pas la partie commerciale on travaille avec des apporteurs d'accords alors qui c'est qui aurait ouvert le dossier monsieur alors allons-y c'est cette fameuse régie commerciale qui aurait ouvert le dossier d'accord et qui la régie infinie c'est la régie infinie alors on va les appeler parce que vous voyez que là quand même ça sent l'histoire elle devient un petit peu compliquée parce qu'il y a une régie qui vous donne du travail à faire vous vous n'êtes pas au courant de ce qu'a fait la régie et si ça se trouve c'est la régie qui a piqué le nom de monsieur pour essayer de toucher l'argent alors on va appeler la régie infinie ce qui a quand même d'étonnant j'arrive monsieur j'arrive dans une seconde je dois marquer juste un petit claque on va se reprendre ensemble parce qu'il faut vraiment qu'on en parle retournement de situation pour Bruno dont la maman veut ouvrir un compte Anna et on lui dit mais il est déjà ouvert elle dit c'est pas possible j'ai rien ouvert alors si il y a une société qui a ouvert un compte à votre nom la personne de la société est en ligne avec nous il nous dit effectivement en cherchant bien je viens de retrouver le nom de cette dame mais c'est pas nous qui l'avons ouvert c'est une régie qui ouvre en notre nom donc je ne sais pas si cette régie a piqué le nom de cette dame ou si elle s'est fait usurpée donc on va essayer d'appeler ensemble la régie on est bien d'accord là-dessus monsieur ? alors non moi je ne suis pas du tout allô ? oui je vous écoute alors moi je ne suis pas du tout d'accord parce que ce n'est pas du tout ça le problème le problème c'est quoi c'est que il y a un dossier qui a été fait avec l'adresse mail bjeandroit romazimel.com ce bjeandroit romazimel.com il faudrait savoir à qui elle appartient et moi quand je regarde bjeandroit romazimel.com que je vais dans mot de passe oublié il y a un numéro de téléphone qui se termine par 40 donc il faudrait demander à madame Gendroit si elle a quelqu'un je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire monsieur il faut avoir écoutez monsieur laissez-moi juste vous poser une question si c'est sa mère qui a ouvert le dossier ou lui il y a une trace écrite dans cette fameuse régie vous m'avez bien dit que c'est la régie qui s'adresse à l'Anna c'est la régie c'est vous ou c'est la régie qui avait appelé l'Anna monsieur ? attendez comment ça se passe quand on crée un dossier parce qu'il faut comprendre tout le système non monsieur ne compliquez pas les choses dites-moi juste qui a pris le téléphone pour appeler l'Anna quand on voit un dossier on l'enregistre en interne on enregistre le dossier auprès de l'Anna mais c'est vous qui avez appelé l'Anna c'est vous qui avez fait cette transaction ou c'est la régie ? le... comment dire il y a le... bon allez ok monsieur parce que là on est en train de j'ai l'impression que vous sortez l'érable vous m'avez parlé d'une régie maintenant c'est la régie mais pourquoi vous m'avez parlé d'une régie monsieur c'est pas vous c'est la régie c'est une régie commerciale elle peut appeler elle s'appelle on va les appeler appelons-les la régie commerciale c'est eux qui ont appelé l'Anna vous vous êtes pour y vous m'avez dit c'est pas moi qui appelais l'Anna c'est la régie on va appeler la régie non là c'est moi qui viens d'appeler l'Anna je vous ai dit j'ai appelé personnellement pardon ? oui non mais vous avez appelé l'Anna c'est comme ça que vous avez récupéré la bonne adresse mail de Bruno mais à la base vous avez créé une adresse mail qui n'était pas la sienne on va continuer l'enquête monsieur mais enfin ce que je comprends pas c'est qu'on peut pas changer d'adresse mail il y a quelque chose enfin appeler l'Anna oui c'est ce qu'on fait monsieur c'est une vraie belle enquête qui mérite qu'on sache exactement ce qui s'est passé on va appeler tous les interlocuteurs pour être objectifs et savoir où est le problème mais il y en a un de toute façon donc vous inquiétez pas je reviens vers vous on va avoir l'Anna on va tout disséquer et on va voir où sont les responsabilités des uns et des autres en tout cas merci monsieur de nous parler monsieur qui représente la société c'est monsieur Suissa de la société Avantages Énergie et la régie s'appelle qu'on va essayer de jouer un film alors essayez de les avoir également Bernard pendant ce temps là nos amis d'IKEA puisque je rappelle que Bruno a acheté tout un tas de meubles il est resté 6 heures chez IKEA parce que dans chacun des magasins dans chacun des magasins pardon pour chaque produit il fallait vérifier qu'il soit en magasin on lui a tout livré sauf si je ne m'abuse le canapé et aujourd'hui on ne lui rembourse pas ça fait 6 mois est-ce que ça bouge un petit peu ? oui ça a bougé un petit peu on est en ligne avec le service client d'IKEA la dame a regardé le dossier elle me disait qu'un virement avait été effectué à notre ami le 2 août dernier il n'a rien sur son compte est-ce qu'ils peuvent apporter une preuve du virement lui peut leur envoyer une attestation de sa banque prouvant qu'il n'a rien je lui aurais même proposé de venir avec mes relevés de compte pour leur prouver et leur montrer que j'avais rien su peut-être qu'ils l'ont fait que quelqu'un a caroté l'argent mais en tout cas lui ne l'a pas et c'est à eux d'amener la preuve qu'ils l'ont vraiment fait est-ce qu'ils vous ont envoyé l'ordre de virement ? non non c'est ce que je demandais dans le dernier recommandé voilà donc il faut dire à la dame d'IKEA que c'est bien beau de dire mais qu'il faut prouver c'est le béaba donc essayons d'avoir la direction d'IKEA peut-être Hervé ou Céline c'est fait Julien je viens d'appeler la direction ils sont au courant du problème ils vont en venir vous amener la preuve du virement on va savoir ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a ou alors il n'a pas du tout été envoyé mais on ne peut pas dire comme ça si si on l'a envoyé bon on avance là-dessus mais je serais très étonné que nos amis d'IKEA qui sont devenus les numéros 1 mondial du meuble juste après Château d'Axe bien sûr je vous rappelle quand même que Bruno c'est quand même Château d'Axe vous allez être remboursés je ne peux pas croire que ça se passe autrement mais maintenant musique pour les enfants nous sommes mercredi Babar Babar le petit téléphone alors Babar c'est le dessin animé c'est les années quoi c'est 70-80 Babar je crois donc Babar un succès incroyable en France c'est un dessin animé et je ne le savais pas je savais qu'il y avait un business des cartes Pokémon mais je ne savais pas qu'il y avait un business des cartes Babar donc c'est des cartes racontez-nous un peu la jeunesse de ces cartes Babar qui vous ont posé problème il a voulu faire une sorte de jeu de cette famille d'accord à l'intérieur de laquelle on pouvait gagner des gros lots d'accord ça pouvait aller de quelques centimes à plusieurs dizaines de milliers d'euros mais vous ces cartes Babar elles ont une vraie valeur pour les collectionneurs parce que ça n'existe plus non c'est un artiste contemporain qui a repris l'oeuvre de Babar ah c'est ça qui a repris qui est tombé dans le domaine public donc c'est de l'art en fait si on non mais vraiment s'il a créé des cartes Babar c'est un petit c'est un petit bon alors vous vous le faites à titre personnel d'acheter des cartes Babar non professionnel parce que je vends tout ce qui est collection voilà donc c'est un collectionneur et comme il vend des collections il trouve un artiste qui fait une collection limitée de cartes Babar c'est ça et ça vaut ça vaut des sous combien ça vaut ? j'en ai acheté pour 3760 euros mais c'est combien une carte 3760 euros ? à peu près 2000 2000 cartes 3760 euros qui sont dans des paquets individuels des paquets scellés et le problème c'est qu'aujourd'hui ils se retrouvent qu'avec des doubles c'est à dire au lieu d'avoir je sais pas on va dire 2500 cartes un peu différentes avec quelques doubles il n'y en a que la moitié c'est ça ? en fait quand on les a acheté on pouvait aller sur un forum et sur le forum j'ai vu que tous ceux qui avaient reçu les cartes au fur et à mesure qu'ils ouvraient c'était le même tirage toutes les cartes qu'on ouvrait les unes après les autres qu'on les posait par-dessus on venait toujours au même endroit donc il n'avait aucune chance équitable de pouvoir obtenir les cartes bonus d'accord donc vous avez rappelé le monsieur qu'est-ce qu'il vous dit ? il a reconnu le problème tout le monde a renvoyé les cartes sauf les bonnes donc il n'y a eu que les mauvaises qui ont été renvoyées il devait remélanger les cartes donc les gagnantes ne sont pas revenus et il devait nous réexpédier il ne l'a pas fait ? si mais je n'étais plus d'accord sur le principe vu que les bonnes cartes ne seront pas renvoyées donc il n'y aurait que des mauvaises qui allaient être renvoyées donc vous voulez être remboursé aujourd'hui ? j'ai eu mon remboursement depuis le mois de mars d'accord est-ce que d'autres ont été remboursés des cartes babar ? je ne sais pas je sais qu'il y en a qui ont gagné des lots chez lui dans des modes de luxe à plusieurs dizaines de milliers d'euros et ils n'ont pas été payés dites donc cette histoire de babar il va falloir mettre le FBI dessus alors votre analyse sur les cartes babar ? alors mon analyse c'est que c'est un contrat très particulier on parle souvent ici des contrats droits civils les articles 1103-1104 du code civil et je dis souvent le contrat c'est ce pourquoi on contracte en l'occurrence vous avez acheté des cartes babar ça coûte déjà un bras 3000 et quelques euros mais parce que vous escontiez pouvoir faire un bénéfice en quelque sorte de 45 000 euros c'est ça le but c'est ce pourquoi vous avez contracté à partir du moment et donc le contrat doit être comment dirais-je loyal et à partir du moment où vous vous rendez compte et vous n'êtes pas le seul que les cartes que vous recevez sont en réalité sans valeur c'est là où si vous voulez le babelès car mon contrat est frelaté en quelque sorte et c'est à mon sens la raison pour laquelle notre ami Harold doit être remboursé car le contrat n'a pas été exécuté loyalement alors vous n'êtes pas le seul à avoir ce problème Hervé Pouchel fait une collection de cartes Victoria Sextfeld les géris ne n'en auriez pas les géris de la marque Châteaudax il a le dédouble également oui et si ça peut intéresser quelqu'un je sais que ça ne veut pas grand chose mais là pour l'instant j'en ai 250 oui oui allez on appelle donc ce monsieur avez-vous quelque chose à nous dire Charlotte ça nous arrangerait concernant ce monsieur il faut savoir que c'est un artiste normand qui véritablement est devenu une star en l'espace de quelques mois en développant des sculptures d'éléphants de babards je pense et il a vraiment monté tout son business autour de ça et il aurait même vendu des sculptures à de grandes stars internationales la famille Kardashian parmi ces stars cela dit en ce moment il aurait quelques soucis c'est vrai que quand on va sur son site il écrit qu'il a stoppé les ventes pour le moment mais visiblement c'est quand même quelqu'un d'assez connu dans le secteur de la fronte ah oui il y a un babard place en plein barrage c'est lui ah oui il y a un babard à côté du pont malheureusement où la Lady Di c'est je crois qu'il y a un énorme babard et bien je pense que c'est lui parce qu'effectivement il a le monopole sur ce type de sculpture je crois et donc il n'y a pas de raison à mon avis qu'il ne règle pas le problème ça doit peut-être être un problème de comptabilité mais allez appelons-le tout de suite c'est parti j'attends que ça sonne vous m'en dites un petit peu plus je ne pourrais jamais en prendre connaissance en rio c'est clair allez hop là voilà ça c'est fait si tu laisses un message laisse tomber je ne l'écouterai pas laisse plutôt un SMS on verra si je le lis bon il est occupé ce monsieur vous inquiétez pas alors on va lui lancer un petit appel alors comment s'appelle-t-il ce monsieur s'il vous plaît Vincent Faudemer Vincent Faudemer vous êtes un artiste réputé vous êtes un artiste talentueux aujourd'hui vous avez ce monsieur qui vous demande solennellement qu'est-ce que vous lui demandez le remboursement de ma commande avec une somme de combien 3760 euros voilà alors du coup vous allez laisser tomber les œuvres babards qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre boutique actuellement il y a peut-être des choses qui peuvent nous intéresser des pièces de collection si vous voulez ah oui parce que j'ai cru que vous avez on m'a dit que vous aviez racheté des pièces de monnaie de collection qui appartenaient à l'Elysée oui il y a quelques années pour la présidence de l'Union Européenne Nicolas Sarkozy avait fait fabriquer un petit coffret spécial pour donner à tous les membres de l'Union Européenne avec une pièce de 2 euros colorisée à l'intérieur et vous avez racheté un stock et j'avais pu racheter le stock quelques années après et ça vaut combien ça ? maintenant la carte vaut entre 100 et 500 euros et là vous en avez en stock vous ? quasiment plus ah tout est parti oui tu parles il ne veut pas nous les redonner les pièces il n'est pas bête il s'est dit attention je vais faire attention à ce que je dis bon nous avançons donc sur l'artiste est-ce que du côté d'IKEA de la direction le canapé de Stéphane enfin mince Julien on avance parce que donc j'ai eu Marion qui m'a demandé de lui envoyer un mail précis des données de Stéphane pour que ses remboursements de 299 euros pour le canapé soient faits le plus rapidement possible donc je suis on va dire rassuré bon tant bien Stéphane est-ce que vous voulez donner le nom de celui qui vous a cassé les cotes en jouant au tennis pour vous venger ? David non David oui c'est David vous n'allez pas me croire quand je vais vous le dire parce que donc je connais monsieur je vous le dis David on l'a appelé au téléphone il y a trois jours pour une histoire de raccordement téléphonique c'est-à-dire que tous les membres du club de tennis où je joue à la croix c'est le franc on en appelle un par jour il y en a un on n'arrivait pas à le raccorder téléphoniquement on l'appelait il a réglé le problème celui-ci il a un problème de canapé on va voir pour les autres heureusement on n'est pas trop nombreux parce que c'est un tout petit club Stéphane qui aime Jacques Brel oui laquelle de Jacques Brel préférez-vous dites-moi une que vous aimez bien vous donner ne me quitte pas c'est la plus belle ne me quitte pas eh bien allons-y mesdames et messieurs ça sera sa punition pour ne pas m'avoir prévenu qu'il passait dans l'émission il vous fredonne ne me quitte pas si 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 ne me quitte pas si vous le dites comme ça elle va vous quitter je vous dis tout de suite il faut mettre un peu le temps je suis vraiment nul Annabelle qui est à côté est mort de rire elle se dit un homme ne peut pas chanter ne me quitte pas comme ça vous aimeriez bien si si tout est possible quelle déclaration vous a fait comment vous avez rencontré votre mari vous sur Facebook on ne sait pas comment comment ça vous ne savez pas comment on est devenus amis mais on ne sait pas comment il y a quand même des gens très bizarres sur ce plateau je commence à vraiment m'inquiéter est-ce que il y a un vrai tri à la rédaction sur les gens est-ce qu'on ne mettrait pas une cellule psychologique avant qui parlerait aux gens avant qu'ils arrivent sur eux si vous voulez on peut faire une sélection en fonction du mode de rencontre des gens et de leurs conjoints vous êtes mariés à Hauld comment vous avez rencontré votre femme par internet décidément c'est Facebook mythique ah par mythique nous avons quelques coquinous qui sont avec nous et qui attendent du nouveau attention le mot détail m'arrive dans quelques instants vous avez eu de la chance vous auriez pu tomber sur Armée Pouchot alors déjà vous plaignez pas à toute fuite ça peut vous arriver conseil règle d'or pour améliorer votre quotidien et bravo à l'équipe de ça peut vous arriver ils se battent salle des appels journaliste car écoutez bien sur Harold et ses cartes babards l'artiste et il l'avait envoyé apparemment un mail avant l'émission va vous rembourser il nous dit que c'est une histoire maintenant d'heure ou de jour on se dit encore en semaine prochaine pas de soucis merci beaucoup en ce qui concerne Annabelle là il faut aller un petit peu plus loin ils ne nous ont pas rappelé Hervé vous interpellez le bailleur oui j'appelle la tête de pont le groupe action logement madame Bénard et nous essayons d'avoir le propriétaire du rez-de-chaussée là aussi je vous appelle début de semaine prochaine IKEA je suis certain que ça va se régler qu'on aura des nouvelles en début de semaine Bernard lundi le dossier sera réglé merci beaucoup Stéphanie bonne nouvelle l'artisan a rappelé et bien figurez-vous qu'il va reprendre les travaux c'est ce qu'il vous a écrit en tout cas nous on vous prend sur l'antenne toutes les semaines pour savoir si les travaux ont avancé oui ou non il faut que ce monsieur comprenne qui ne peut pas comme ça accepter d'autres chantiers et abandonner le sien c'est juste pas possible et il y a des choses dans le dossier en plus qui nous gênent autant le finir rapidement ok Hervé ? absolument calme contact on fera le point c'est plutôt positif et pour Bruno l'enquête est lancée Céline du côté de l'ANA on essaie d'avoir tout le monde parce qu'il y a des choses qui sont très bizarres et plutôt que parler pour ne rien dire parce que tout à l'heure avec ce monsieur vous voulez m'expliquer comment ça se passe tout d'un coup il y a une agence etc fouillons un peu pour savoir ce qui se passe là-dedans exactement 8 novembre donc le dossier a été annulé entre guillemets on attend la réponse de l'ANA officiellement voilà comment on se fait couper le sifflet Céline de manière discrète mais efficace c'est à vous que je m'adressais mais il n'a pas voulu que vous parliez vous avez dit Céline et c'est Bernard qui a parlé on va régler ça en tête c'est son nom d'artiste le soir dans le cabaret où il se produit il se produit sous le nom de Céline la boulette c'est son nom je lui laisse nous avons peut-être un homme heureux je crois que c'est un gardien pénitentiaire c'est ça ? allô ? oui allô ? bonjour et bien monsieur le gardien pénitentiaire ne l'ébrouitez pas dans votre prison mais vous avez gagné 3000 euros cash c'est parfait c'est magnifique il va pouvoir réparer sa voiture qu'est-ce que vous avez comme voiture ? une 208 et alors qu'est-ce qu'elle a la 208 ? des problèmes de partout le FAP la débloque c'est une horreur bon bah non ça ne sera pas trop 3000 euros ça fait une belle pub en tout cas elles sont super la 308 je crois que c'est la voiture la plus vendue une des plus vendues en France merci beaucoup allez les titres du journal notre ami Cavrier est là et on se retrouve demain bien sûr pour une émission complètement inédite bonne journée